C'est pour moi ? Tu veux m'empêcher de rentrer dans l'arabe de mariée, toi ? Oui, de reste-toi à Malik, c'est de sa part. C'est adorable, en tout cas. Il est rentré ? Non, non, il rentre demain soir. Je peux ? Bah écoute, oui, c'est pas un frais gonfri qui va nous faire goussir. Alors... Très bon. Pourquoi il m'offre ça ? Pour enterrer ma vie de jeune fille ? Non, il voulait te remercier pour Marco. Ah oui. C'est Jacques qui lui a signé sa promesse d'embauche, c'est pas grave. Parce que tu lui as demandé, sans toi, Marco retourné en prison. Ouais. Pourquoi c'est si important pour Malik ce qui peut arriver à ce type ? Bah écoute, ils sont de la même cité, c'est grâce à lui, si Malik n'a pas mal tourné, alors il se sent un peu redevable. Il est comment avec toi, Marco ? Normal. Il m'a pas encore demandé de lui repriser ses chaussettes, c'est ce que tu veux savoir. Non mais t'es d'accord, il a un problème avec les femmes, ce type. J'en sais rien, je m'en rends pas compte. Je suis la copine de Malik, alors avec moi, il joue pas les frimeurs. En tout cas, moi je veux plus en entendre parler. Mais pourquoi ? Je croyais qu'il avait accepté ta promesse d'embauche. Bah écoute, il est venu me faire ses excuses, et deux minutes après, il m'a traité de pute. Quoi ? Oui, enfin presque. Il m'a expliqué ce qu'il pensait des femmes qui se mariaient pour de l'argent. Je t'assure, il a été tellement insultant que je l'ai giflé. Bah t'as bien fait, t'en as parlé à Jacques. Ça va pas, non. Mais il est gonflé. Comment il a osé te dire un truc pareil après tout ce que t'as fait pour lui ? Je peux vous demander pourquoi vous avez fait cette attestation ? Je considère que chacun a droit à une deuxième chance, monsieur le juge. Vous êtes dans la finance, d'après ce que je vois ? Tout à fait. J'espère pour vous que c'est pas une attestation de complaisance. Vous mettez ma parole en doute ? La vôtre, non. Mais la semaine dernière, monsieur Cavallari m'a fourni des promesses d'embauche tout aussi fausses les unes que les autres. Je suppose qu'il avait oublié de vous en parler. Vous comprenez pourquoi je prends quelques précautions ? Bien sûr. Mais je peux vous assurer que celle-ci est authentique. Je l'espère. Sinon, je devrais faire incarcérer monsieur Cavallari immédiatement. Je peux vous demander à quel poste vous comptez l'embaucher. Je dois vous répondre. Je pensais que la promesse d'embauche suffisait. C'est à moi d'apprécier. Et ce papier vous engage vis-à-vis de la loi. Vous serez passible de poursuite si vous ne tenez pas vos engagements. Heureusement, ça n'arrivera pas. Je compte proposer à monsieur Cavallari un poste de jardinier. Jardinier ? Où ça ? Dans ma propriété privée. Chez où ? Oui. Vous pensez que c'est un travail que vous pouvez faire ? Oui, je pense. Bien, je pense que tout est réglé. Je souhaiterais quand même un contrat de travail. Dans le cas contraire, monsieur Cavallari retournera directement en prison. Plutôt coriace, hein, ce juge. Il peut pas me bler depuis le début. Ça vous étonne avec les fausses promesses d'embauche ? Ces gens-là détestent ce qu'on leur monte. En tout cas, je vous remercie. Sans vous, je retourne à dire que tantôt, moi. C'est curieux, parce que ça n'a pas l'air de vous réjouir à la liberté. Vous faites une drôle de tête. Je vous ai mis dans la merde avec cette histoire de contrat de travail. Après, il lui faudra les fiches de paye. Il nous lâchera jamais ? Mais où est le problème ? Je compte vraiment vous engager comme jardinier. Le mien vient de partir à la retraite. Ça va pas être possible, ça, monsieur Mori. Vous avez été sympa, je vous remercie, mais ça peut être un peu d'en faire plus. Ah, mais... On est dans la même galère, maintenant. N'oubliez pas qu'il m'a menacé de sanctions si je vous embauchais pas. Écoutez, monsieur Mori, bichonner les plantes, c'est pas mon truc. Je pourrais peut-être faire autre chose, je sais pas, moi. Le ménage dans vos bureaux, par exemple. Un ex-détenu qui a horreur de la vie en plein air. Ça, c'est original. Malheureusement, j'ai que ça à vous proposer. Mais ça finira peut-être par vous plaire. Pourquoi vous faites tout ça pour moi ? Parce que c'est Charlotte qui nous a présenté et que nous nous marions dans deux jours. J'ai envie de partager mon bonheur. C'est tout. Non, laissez tomber, ça marchera pas. Réfléchissez-y. À moins que vous préfériez retourner en prison. J'ai envie de vous revoir, capitaine. Asseyez-vous. J'ai appris que vous aviez insisté pour que je sois réintégré. Détrompez-vous. Tout le mérite en revient au commissaire Madigan. J'espère que vous ne lui tenez pas rigueur de votre mise à pied. Je savais ce que je faisais en libérant Vincent Chouette. Je suis persuadé que vous lui avez sauvé la vie. Avec votre aide, monsieur le juge. Si vous m'aviez pas informé que le juge Pessac reprenait l'instruction... Disons qu'on a tous fait de notre mieux. Mais j'ai dégré. Un procès aurait forcé Vassago à s'expliquer. Et ça aurait permis d'éclaircir pas mal de zones d'ombre. À commencer par sa véritable identité. Vous êtes au courant des rumeurs qui circulent sur lui ? Mais je crois pas au diable. La justice non plus. Et sa mort n'arrête pas pour autant toutes les enquêtes en cours. J'ai l'intention de mettre à plat le système Vassago. Alors il y a du ménage à faire. Le juge Pessac va devoir s'expliquer. Et l'expert qui a authentifié l'écriture d'Aurélie Jacquet va perdre son accréditation au tribunal. En tout cas, vous pouvez compter sur mon aide. J'en suis sûr. Vous savez où se trouve Vincent Chouette ? Non. Pas du tout. Il est toujours accusé d'avoir détourné 300 000 euros des caisses du groupe Fénici. Il faut que je l'entende le plus rapidement possible. J'ai aucun moyen de le joindre, monsieur le juge. Tant que sa vie était menacée, je comprenais qu'il soit en fuite. Mais maintenant, son absence fait des ordres. Et le parquet veut que j'aille vite sur cette affaire. Je vais convoquer sa fille. Faites vite. Chaque jour qu'il passe, jouons sa défaveur. Il risque de quitter le statut de victime pour endosser celui de complice. Ok. Pour qui tu te prends ? Tu crois que tu peux débarquer comme ça ici et traiter mes copines de pute, c'est ça ? Ah non, je ne t'ai pas traité de pute. D'ailleurs, les vraies putes, je n'ai rien contre elles. Elles galèrent, elles les pauvres. Je ne vois pas le rapport avec Charlotte qui va se marier, là. Avec un mec pété de thune, ça va, je sais. Mais tu vois, pour moi, ce genre de combine, c'est la prostitution légale, rien d'autre. Mais tu dis n'importe quoi. Jacques, c'est le premier mec à traiter Charlotte avec un peu d'égard. Et elle l'aime. Bah ouais, tu m'étonnes. Elle sait très bien qu'avec lui, elle sera tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Dis-moi, de quel droit tu juges, toi ? Tu crois que tu es un modèle ? Ah bah voilà, ça y est. Moi, je ne suis qu'un petit braqueur, alors j'ai juste le droit de fermer ma gueule. Bah écoute, moi, je ne te juge pas. T'es un ami de Malik et je te respecte. Alors je te demande de respecter mes amis aussi, ok ? Ok, ça va, c'est vrai, je n'avais pas lui parlé comme ça. Dis-donc, t'as ton petit caractère, toi. L'injustice, ça me fait sortir de mes gonds. Écoute, elle m'a pris de haut, ça m'a énervé. Non, ça va, je sais, j'ai déconné. C'est pour ça que je vais refuser le boulot que son mec me propose. Non mais là, n'importe quoi, tu mélanges tout, toi. Ce boulot, c'est ta seule chance de ne pas retourner en prison. Alors tu vas lui faire des excuses et tu vas accepter ce boulot. Ah non, attends, pas encore. Je ne veux quand même pas passer ma vie à genoux devant, c'est le bonzesse. Ouais, ok, d'accord. Tiens, montez. Dis-moi, tu fais toujours la gueule au docteur Josselin ? Ouais, quand je vois ce genre de type, je ne suis pas mécontente d'avoir rencontré Jacques. Bonjour, je pourrais coller une affiche dans votre bar, c'est pour une association. Ça dépend de quelle association. On se bat pour sauver les orangs-outans de Borneo et de Sumatra. Ils sont menacés de disparition à cause de la déforestation principalement. Ah bon ? Mais pourquoi on détruit les forêts ? Pour fabriquer de l'huile de palme et faire du fric. C'est un véritable massacre qui s'accomplit dans la différence générale. Si on continue comme ça, les orangs-outans sauvages auront disparu d'ici dix ans. C'est horrible. Donnez-moi votre affiche, je vais la coller tout de suite. Merci. À Sumatra, leur population a été décimée à plus de 90% depuis 1900. Mais j'ai une pétition aussi. Ah ben donnez, si ça peut vous aider. Moi, je veux bien signer aussi. Vous pouvez également faire un petit don. C'est déductible des impôts. Désolée, mais je suis proche du dépôt de bilan. Alors je peux signer, mais je peux rien verser. Revenez fin de semaine, mademoiselle sera mariée à un millionnaire. Elle pourra vous faire un bon chèque. Excusez-moi, j'ai écouté ce que vous disiez et vous n'auriez pas une brochure ou quelque chose ? Si, si, bien sûr. Ça vous intéresse ? Je me suis assez proche de la nature respectueuse de l'espèce animale. Sauf celle qui porte des talons aiguilles. Vous venez à ma table ? Ça, je pourrais faire un don pour votre association. C'est vrai ? Sympa. Non, mais t'as vu comment il la branche ? Je sais pas où elle met les pieds, là, pour moi. Si vous êtes néthologue, vous étudiez le comportement animal dans son milieu naturel ? Exactement. Je vais régulièrement à Borneo et à Sumatra. Ça doit être passionnant. Moi, je suis médecin, mais je crois que j'ai toujours voulu être vétérinaire. Vraiment ? Ouais. Un coup de foutre, j'avais 8 ans. J'ai appelé King Kong. Vous connaissez ? Pas personnellement, non. Je me suis pas présenté, pardon. Je m'appelle Thibaut. Diane. Diane, comme la fille de Jupiter. Sauf qu'elle adore la chasse, Sam. Comme Diane Fossé, plutôt. Vous savez qui c'est ? Non, j'imagine qu'elle étudie les grands singes ? Oui, les gorilles. Elle a été sauvagement assassinée par les braconniers qu'elle combattait. Rien bien d'être prudente quand vous avez dans les forêts de Sumatra. Ou de ce qu'il en reste. J'ai pas le choix, c'est le combat de ma vie. Je vous admire. Et je vous envie aussi. J'adorerais venir avec vous un jour. Non, si, si, vraiment, vraiment. J'ai toujours été fasciné par les grands singes. Oui, je sais, King Kong. Non, pas seulement. Cheetah, alors. Ou Judith, la guenon de Dactari. Non, j'aime beaucoup les Saïmiri aussi. Ah, vous connaissez les Saïmiri, vous ? Oui. Je les ai étudiés aussi dans leur milieu naturel. À Borneo ? Perdu. Ils vivent en Amérique du Sud. Mais c'était bien essayé. Bon, merci pour le café, mais j'ai rendez-vous à la Joliette. À la Joliette ? C'est mon chemin, je vous dépose. Pourquoi pas. Venez, mademoiselle, vous dédiez ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis épuisée. Si la journée de demain pouvait durer 30 heures, je serais moins sûre de pouvoir terminer ma robe. Détends-toi. En attendant, je te serai une coupe de champagne ? Ah oui, tiens, volontiers. Il faut que je te parle d'une petite fête prévue après le mariage. Il faudra abandonner nos invités un petit peu plus tôt. Ah bon, pourquoi ? Parce que les hélicoptères ne volent pas la nuit. Les hélicoptères ? Qu'est-ce que tu manigances, toi ? Ça ne sera plus une surprise si je vous le dis, mademoiselle Lebiac. Et si c'est la future madame Moray qui te le demande ? Ah, alors là, je ne peux pas résister. On va passer notre nuit de noces dans un palace. Dans le golfe de Speronne, en Corse. C'est génial ! Tu sais que c'est la première fois que je vais voyager en hélicoptère ? C'est la première fois que tu m'épouseras. J'apprécie tout ce que tu m'offres. Mais c'est toi que j'aime. Est-ce que tu es profondément ? J'espère bien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ah ben, j'ai oublié de te dire, le juge Estème ne s'est pas contenté des promesses d'embauche. Comment ça ? Ben, j'ai cru comprendre que j'aurais quelques problèmes si je lui donnais pas du travail, alors. Je lui ai proposé de s'occuper du jardin, mais ça a l'air de te contrarier. Mais enfin, il n'y connaît rien, il va tout massacrer. Oh, mais il apprendra au fur et à mesure. Je sais qu'il y a eu un contentieux entre vous, mais il s'est excusé, non ? Ouais, ouais. Non, t'en fais pas. Tu... Ça vous dérange pas de travailler pour mon mari après toutes les saloperies que vous m'avez balancées ? J'ai eu tort. Ton mec est un mec bien et... Je m'excuse pour ce que je t'ai dit, je le pensais pas. Ah non, mais ça c'est trop facile. Vous m'insultez et après vous vous excusez quand ça vous arrange ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Que je tente l'autre joue ? Vas-y, comme moi et d'autre. Vous le mériteriez. Mais bon, on va pas abuser des bonnes choses, hein. Pourquoi t'as rien dit à ton mec ? Il vous aurait viré, oui. J'ai pas envie de vous renvoyer en prison. Merci, c'est gentil. Je suis pas très fier de moi. Ouais, vous pouvez. Vous m'avez humilié. Même si c'est pas une excuse, je te dois une explication pour tout ça. Ah ouais ? J'aimerais bien savoir. Le problème, c'est que dès que je te vois, je me contrôle plus. Tellement j'ai envie de toi. Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. Oh, Marco ! Malik ! Oh, Marco ! Oh, t'es en pleine forme ! Eh ouais, et toi, toujours aussi baraqué, dis-moi ? Ouais, je suis... Hein ? Maître Nasri ? Rentre, rentre. C'est incroyable. J'ai l'impression de faire un voyage dans le temps. Tu veux dire quoi ? Quand tu tenais les murs de la cité avec ta bande de petits brans verts, c'est ça ? Ouais. Mais dis-moi, j'ai l'impression que je te dérange, là, non ? Non, 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 tu plaisantes, on s'est pas vivé depuis des années. Reste, reste, reste. Ouais, je m'en doutais que c'était toi. T'inquiète pas, je vais pas rester, j'avais juste un truc à te dire. À moi. Ouais, rapport à Charlotte, ça y est, c'est bon, ça arrangeait. C'est quoi le problème ? Je croyais qu'elle t'avait trouvé un job. Ouais, mais on a un petit... un petit différent. Je lui parlais un petit peu de rocage, si tu veux. M'étonne pas de toi. Le monsieur lui a dit qu'elle allait épouser Jacques pour son argent. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est bon, tout est réglé. Puis il vaut mieux, parce que vu que je vais bosser avec son futurs mari... Jardinier, tu le crois, toi ? Jardinier, toi ? C'est bien. Bah ouais, ça calme un petit peu le juge, et moi, ça me fait un petit peu de tunasie. T'as raison, t'as raison. Voilà. Et toi, alors, tu as monté ton cabinet à Marseille, ou quoi ? Oui, oui, il y a des possibilités, mais pour le moment, j'ai envie de profiter du plaisir d'être là avec vous. Ouais. Tiens, Mélanie, fais-nous un café, s'il te plaît. C'est fou, ça, on dirait qu'on s'est quittés hier. Ouais, et maintenant, qu'il pue, on part... Alors, par contre, pour le café, vous vous débrouillerez tout seul. La femme soumise retourne dans sa chambre. Ça veut dire qu'elle veut pas de café. Ouais. Noir ? Noir, conseiller. Ouais, ouais, pareil. Comme Mande, à trouver un bébé au rang de temps, blessé par balle. Tu l'as adopté ? Oui. Tu sais, tous les soirs, un mâle sauvage venait lui rendre visite. Merci. Il descendait par la jungle, toujours à la même heure, il se mettait devant sa cage, comme s'il rendait visite à un parent. Incroyable. Tu me crois pas ? Non, non, si, si, je te crois. Parce que je me souviens d'un film où il y avait une scène, on voyait un couple qui s'engueulait dans un zoo devant la cage d'un orang-outan. Non, mais c'est drôle parce que l'orang-outan, on a l'impression qu'il s'inquiétait de les voir s'engueuler. Bah, décidément, je commence à croire que les sages t'intéressent surtout au cinéma. Non, mais ça va changer, t'inquiète pas, je dois pas te casser le sujet. T'es vraiment prêt à tout pour que je retourne dans ta petite chambre d'hôtel, non ? Moi ? D'ailleurs, il me reste 45 minutes avant de reprendre la consultation. Ah bah, il faut vite qu'on demande l'addition, alors. Non, non, on peut partir sans fédé, sinon. Et pourquoi on ne fait pas l'amour ici, sur la terrasse, devant tout le monde ? Intéressant. Ça va, on ne vous dérange pas ? Non, pourquoi ? Excusez-moi, mademoiselle, je peux vous poser une question, vous avez quel âge exactement ? 27, pourquoi ? Ah bon ? Vous n'êtes pas au courant ? Monsieur est très à cheval sur les dates limites de consommation. Passé 30 ans, vous êtes périmé pour lui. Merci, Charlotte. Je t'en prie, Thibaut. Voilà, donc vous êtes au courant, faites attention, c'est la trentaine, le prince charmant se transforme en crapaud. Au revoir. Bonne journée, Charlotte. Merci. Je sais que je vous préviens au dernier moment, mais il se trouve que je me marie demain, c'était pas prévu. D'accord, écoutez, c'est vraiment gentil. Merci. Tout va bien ? Ça n'a pas été facile, mais j'ai obtenu des drajets dans une petite boîte, oui. Comment j'ai pu oublier les drajets, moi qui étais censé m'occuper de tout ? Tu es magnifique. Demain, ça va être une très très belle journée. J'espère. J'ai un peu le trac, quand même. Non, le mariage, c'est quand même le rêve de toutes les femmes, tu sais. Encore aujourd'hui ? Je croyais que c'était passé de mode. Au contraire, attends, la robe blanche avec tout le tralala, et le marié compte aussi, d'ailleurs. J'espère bien. Demain, ça sera notre belle journée. C'est bien parti, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, mais j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Qui ça ? Le jardinier, il est dans le jardin, non ? C'est sa place. Il est plein d'énergie, hein, ce garçon. Il a envie de se dépenser, on dirait un lion en cage. Mais tu sais, au fond, je pense que c'est un chic-lip. On peut éviter de parler de lui ? Ah oui, mais on peut même éviter de le voir. Finalement, j'ai repris le cabinet Frémont. Qu'est-ce que tu veux, ceux qui m'ont donné ma chance ? Charles Frémont. Putain, mais même Obomet, il a une mauvaise réputation. Sa fille, Céline, a compté dans ma vie. Elle a besoin de moi, je peux pas la trahir. Mais pareil, toi et moi, une espèce en bas de disparition. Ah bon ? Laquelle ? Celle de ceux qui ont des principes. Aujourd'hui, les gens pensent qu'au pognon, ils sont pas à tout pour en croquer. Quoi, tu sais, t'fais rien. Rien, c'est toi qui dis ça. Bah ouais, mais moi, je ne rèche pas avec mes sentiments. Non, je suis jusqu'au bout, même si je veux faire une connerie. Petit, tu veux remettre la même chose, s'il te plaît ? Non, on va ralentir la cadence. Quand tu dis faire une connerie, ça veut dire quoi ? Non, rien, laisse tomber. Hé, Marco, je connais ton dossier. Si tu mets le doigt dans une ambrouille, tu replonges y pour un bon moment. Ça n'a rien à voir, c'est... C'est une femme. Elle a vu qu'un autre mec, mais elle se plante, je le sais. Il y a des regards qui tombent pas. Et c'est qui, cette femme ? Tu la connais depuis longtemps ? Si ça date avant la prison, il faut comprendre. Six ans, c'est long. Ça n'a rien à voir, elle, ça. Mais c'est quoi, alors ? Écoute, j'ai pas vraiment envie d'en parler, là. D'accord ? De toute façon, j'ai pas le profil pour un genre de femme. On se voit tout à l'heure. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Faut que je te parle. Moi, j'ai rien à vous dire, sortez d'ici immédiatement. Écoute, ne me dis pas ce que je veux faire. Lâchez-moi où j'appelle la police. Vas-y, j'attends. J'ai pas envie de vous causer des ennuis de vous renvoyer en prison. Ah oui ? Pourquoi ? Ça t'arrangerait bien, pourtant, que je retourne en prison. Ça t'éviterait de te poser les questions. Pourquoi vous dites ça ? Je me suis mise en quête pour vous aider, moi, alors que vous ? Alors que moi, quoi ? Vous êtes un macho primaire. Un morce des Carpathes. Un inadapté chronique. Lâchez-moi pour commencer. Je veux démissionner. Le jardinage, c'est pas pour moi. Elle est idiot. Vous avez besoin de ce boulot pour le juge. Elle ne supporte pas de te voir dans ses bras, tu peux comprendre ça ? Ça suffit. Bonjour, mon ange. Tu as bien dormi ? J'ai... J'ai terminé ma robe à 3h du matin, et puis j'ai pu réussir à fermer l'œil. Enfin, voilà, rien n'est prêt. Je sais pas quel collier je vais porter. De toute façon, je crois que je vais rien mettre, en fait. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Un mariage, c'est terriblement stressant. Justement, Jacques, je dois te parler. Je voudrais qu'on repousse la cérémonie de quelques jours. Tu plaisantes ? Non, je t'assure, ce serait plus raisonnable. Tout a été trop vite. Il faut pas que tu m'en veuilles, d'accord ? Mais je ne t'en veux pas. Non, mais... Je sais que ça l'a fait mal d'annuler au dernier moment, mais moi, j'ai besoin de temps, tu comprends ? Ma propre sœur n'a pas pu se libérer comme ça en pleine semaine, c'est... Je suis désolé, c'est vrai que j'étais bousculé, mais... C'était pour la bonne cause, puisque notre vœu le plus cher, c'est quand même d'adopter un enfant, non ? Oui, oui, bien sûr. J'ai un ami très haut placé qui m'a promis de faire accélérer la démarche administrative. Tu sais que normalement, ça peut prendre des années. Oui, il paraît. L'adoption, c'est le parcours du combattant, je sais. Alors nous, on va éviter tous ces tracas et... On pourra adopter dès qu'on aura reçu l'agrément. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça signifie. Oui. Et pour ça, on a besoin d'être mariés. Aussi, on a rendez-vous vendredi prochain à la maison de l'adoption. Ah. C'est une réunion informative, mais c'est une étape importante pour nous. Alors si on repousse la cérémonie, on repoussera d'autant l'adoption. Ah, cet après-midi, on sera mariés et vendredi prochain, on fera un premier pas vers notre enfant. Tu es heureuse ? Oui. Je sais, c'est beaucoup d'émotions dans une même journée, mais tout ça, c'est pour notre bonheur. Tiens, tu peux me la boutonner, s'il te plaît ? Tu vas déjeuner comme ça ? Je ne sais pas ce que tu sais, mais d'ici cet après-midi, t'as le temps, hein ? Mais non, c'est juste pour essayer. De toute façon, tu sais, je vais à la mairie avant tout le monde, moi. Je suis le témoin. C'est vrai, j'ai oublié ton rôle-clé dans la cérémonie. Bon, alors ? Comment tu me trouves ? Sublime. Tu vas éclipser la mariée, c'est sûr. J'ai improvisé avec une robe que j'avais déjà. Tout s'est décidé tellement vite. Regarde, j'ai juste eu le temps d'acheter les chaussures. Mais pourquoi ils se précipitent comme ça ? Ça rime à quoi, ce mariage éclair ? Mais écoute, qu'on est sûr de ses sentiments et qu'on tient à se marier. Qui est sûr de ses sentiments ? Ils se connaissent à peine. Plaisante. Oh, Marco. Hein ? Entre, entre. Tu arrives juste pour le café. Tu ne comprends rien au coup de foudre, toi. On parlait du mariage de ton patron avec Charlotte. Tu trouves ça normal, toi, que se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ? J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je ne crois pas. Non. Charlotte, ce n'est pas une fille intéressée. Bon, hé. T'arrêtes de te mêler de la vie des autres. Là, c'est saoulant à force. Mais je ne m'en mêle pas. Je veux juste que Charlotte ne fasse pas de conneries. Eh bien, t'inquiète pas, Charlotte, c'est une grande fille. Elle sait très bien ce café, non ? Attends, ne bouge pas. Je remonte un petit peu. Voilà. Retourne-toi, fais voir. Waouh, t'es magnifique. C'est vrai ? Moi, je trouve que j'ai une sale mine. Mais pas du tout. T'es peut-être un petit peu crispée. Je suppose que t'as mal dormi cette nuit. Tu parles, j'ai pas dormi du tout, ouais. Bon, écoute, franchement, ça trop t'a donné du boulot, mais ça en valait la peine, hein ? Alors, faire la coiffure. Là, c'est nickel. Et au tour de cour, est-ce que tu vas mettre ? Bah, je sais pas, rien peut-être. Tu vois, très simple. Ouais, non, mais t'as raison. Avec le diadème que tu portes, c'est pas la peine de rajouter. Donc, ce Jacques, il fait pas les choses à moitié, hein ? Il est comme ça pour tout. Arrête. Merde. J'espère que c'est fermé à clé. Bah, oui, sinon, il frapperait pas la vitre. C'est fermé. Non, mais ouvrez-moi, s'il vous plaît. Juste deux minutes. Non, non, revenez demain, aujourd'hui, mesdemoiselles se marient. Non, non, demain, ça sera trop tard. Ouvrez-moi. Non, non, non. Charlotte, il faut qu'on parle. Bah, tu le connais ? Ouais. Bon, allez, ouvre-lui. Tu peux nous laisser, Lola ? Je veux pas te marier avec un mec que t'aime pas. Que je n'aime pas ? Mais comment vous pouvez dire ça ? Ah bon, parce que tu l'aimes, peut-être ? Tu le désires ? Absolument, oui. Alors pourquoi tu m'as laissé t'embrasser la veille de ton mariage ? Pourquoi tu tremblais comme ça dans mes bras ? Et pourquoi ton cœur battait si fort ? Ton corps, il peut pas mentir, lui. On a ressenti la même chose dès qu'on s'est touchés. On n'y peut rien, c'est comme ça. Taisez-vous. On a plein de choses à vivre ensemble, Charlotte. Tu peux pas te laisser enfermer dans une cage dorée. Tu vas tout perdre avec lui. Tu seras comme en prison. Laissez-moi tranquille, vous dites n'importe quoi. La prison, je connais, moi. C'est un truc qui écrase tout sur son passage. La jeunesse, la beauté et l'espoir. Moi, ça suffit, Manon. Vous trompez sur toute la ligne. D'abord, je ressens absolument rien pour vous. Ah bon ? Alors, ça te fait rien quand je pose ma main sur toi ? Pourquoi tu trembles ? T'as froid ? Ne me touchez pas. De toute façon, Manon, c'est trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. Jusqu'à ce qu'après-midi, c'est pas encore trop tard. Allez-vous-en. Je vous en supplie. Ne vous inquiétez pas, elle va pas tarder. Bon, mais il est quelle heure, là ? L'heure H plus 20. Qu'est-ce qu'elle fait ? Comment tu veux que je sache ? Je sais pas, tu y témoins. On va être courant de tout, non ? Bon, tu crois que c'est le moment de plaisanter, là ? Moi, j'espère au moins qu'elle va venir. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'elle a pas trop dormi cette nuit, donc imaginez qu'elle soit assoupie. Ne vous inquiétez pas. Une future mariée, c'est toujours en retard. Je crois même que c'est une tradition. Ben oui, c'est ça, les stars. Ça me fait faire attendre. Ah, ben voilà. Charlotte, tu es resplendissante. Ça valait bien quelques minutes de retard. Je suis en retard. Ah bon, désolée, hein ? Viens. Monsieur le maire commence à s'impatienter. J'ai vu des mariés plus gays. Qu'est-ce qu'elle a ? Vous pouvez vous asseoir. Quand je pense au mariage de Charlotte, c'est pas du thé qu'ils vont boire les invités, hein ? Du champagne qui va couler à flot. Ah, c'est aujourd'hui que Charlotte se marie. Un mercredi. Original. Ah, ben c'est ça, les riches, hein ? Ça revient pas comme tout le monde. Tenez, vers votre courrier. T'as pas honte, non ? C'est la jalousie qui te fait parler. Ben, pour du tout, je suis pas jalouse. Je trouve simplement qu'elle aurait pu m'inviter au moins à la cérémonie. C'est vrai depuis le temps qu'on se connaît. Avec ce que t'as balancé comme horreur sur son mariage, tu manques pas de tout, père. Je peux balancer d'horreur. Je dis simplement qu'une jolie jeune fille comme elle, épouser un homme qui a l'âge d'être son père... Qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est pour toi qu'il va te retrouver dans son lit. L'amour a pas d'âge, Myrta, tu sais bien. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai aussi qu'un homme riche, c'est un charme de plus, hein. Je me demande bien qu'ils vont passer leur voyage de noces. Sûrement dans un endroit paradisiaque, hein. Ah, quand bien leur fasse. Quand on doit être heureux, on a pas besoin de tout ce tralala. Quand je pense qu'on dit que l'argent fait pas le bonheur, c'est pas le malheur non plus, hein. Oui, mais trop d'argent, ça peut attirer les emmerdements. Non, c'est quelque chose. En vrai, Léo ? Oui, j'en ai vu des affaires sornites qui impliquaient des gens fortunés. L'argent est un mauvais maître, tu sais. Oh, ben vous êtes réjouissants tous les deux, hein. Même plus rêver tranquille. Monsieur Jacques-Louis Maury. Né le 15 février 1947 à Aix-en-Provence, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Charlotte Lubiac, ici présente ? Oui. Mademoiselle Charlotte Isabelle Lubiac, naît le 11 juin 1970 à Quimper. Acceptez-vous de prendre pour époux M. Jacques-Louis Maury, ici présent. Qu'est-ce qu'il fait là ? Acceptez-vous de prendre pour époux M. Jacques-Louis Maury, ici présent. Chérie ? Oui ? Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez échanger les alliances et embrasser la mariée. Merci. Bien, je voulais être la première à te féliciter. Si les témoins veulent bien venir signer les registres, il y a des nouveaux époux, évidemment. Ah, Marco. Entre. Malik devait repasser au bureau, il ne devrait pas tarder. C'est le bouquin de mariés ? Ouais, c'est moi qui l'ai eu. Je les collectionne, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais à la mairie ? C'est ton patron qui t'a invité ou quoi ? Non, non, je... Je voulais juste vous prévenir, je vais quitter Marseille. Je pars demain. Mais t'es pas sérieux, là ? De toute façon, ton juge voudra pas, t'es en conditionnel. Ah, mais je vais pas lui demander son avis. Mais attends, tu peux pas faire ça, tu vas te retrouver en prison direct. Pour ça, faudra déjà qu'il me trouve. Je vais partir aux gens des potes en Italie. Bon, attends, au moins Malik, il va t'expliquer que tu fais une connerie. Non, ça changera rien. Je te demande juste de prendre le temps de réfléchir. Tu peux dormir ici si t'as envie. Écoute, ça m'empêchera pas de partir. Mais attends, je comprends pas, là. Tu venais de trouver un boulot, tu pouvais repartir du bon pied et... Qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait une connerie ou quoi ? Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais alors, ça peut peut-être s'arranger, non ? Non. Non, c'est trop tard, c'est... C'est Charlotte. Quoi, Charlotte ? Elle préfère se marier avec ce type, alors moi, j'ai plus qu'à partir. Voilà. Non mais d'accord, je me disais bien qu'entre toi et Charlotte... Écoute, t'inquiète pas, il y aura plus rien maintenant. Mais réfléchis. Si tu prends la fuite, ta vie est foutue. En tout cas, je t'assure, je suis pas prête d'oublier mon baptême d'hélicoptère. J'ai adoré. Non mais dire qu'il existe des endroits aussi beaux, mais... Le survol du golfe de Sperrum, j'ai jamais vu des camaillots de bleu pareil. J'en ai encore plein les yeux, là. Je te fais un café ? Ouais, merci. C'est vrai que vu de l'hélico, c'est pas déplaisant, hein ? Pas déplaisant ? Non mais c'est un décor à couper le souffle. Puis cet hôtel, mais... Non, c'était magnifique. Je sais pas comment tu fais pour trouver des endroits aussi magiques. Ah ben... Je m'applique. Jacques. Hum ? Je suis vraiment désolée pour hier soir, je sais que j'ai gâché 9000 noces. C'est pas grave. Tu sais, il faut mettre ça sur le compte de l'épuisement, j'allais pas fermer l'oeil la nuit d'avant et... Là tu t'es rattrapée, hein ? Tu m'en veux pas trop ? Mais non. Écoute, je sais pas, j'avais besoin de décompresser après tout ce stress. Les préparatifs du mariage, la cérémonie, le voyage et puis... Nous sommes mariés et femmes maintenant. On a toute la vie pour se rattraper. J'y vais. Bonjour. Le CD du siècle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un document d'une valeur inestimable, les photos de votre mariage. Bonjour Mélanie. Je voulais assez, mesdames, j'ai un petit peu de travail. Tu te rends compte de ce que tu risques ? Écoute, tu peux pas comprendre. Mais y'a rien à comprendre, pas que t'es en train de te mettre dans un sacré merdier. Et alors ? C'est mon problème, ça, non ? Dès que tu auras passé la frontière italienne, t'auras un mandat d'arrière internationale aux fesses. T'as envie de vivre en cavale ? Ou cinq ans en tôle si on te rattrape ? Si tu savais ce que je m'encoille. Non, ça c'est ce qu'on dit avant. Dans liberté conditionnelle, Marco, t'es presque libre. Tu peux pas cacher ta vie pour une femme ? C'est pas n'importe quelle femme. Oui, c'est exact. C'est une femme mariée. Et au mec, il t'a évité la tôle en plus. Ouais, bah justement. C'est pour ça qu'il faut que je parte. Ça a déjà été trop loin. Oh Marco, t'as plus 15 ans ! Tu comprends pas ? Si je reste, je serais obligé de continuer à bosser là-bas. Je supporterais pas. Tu te souviens de quand on était mignons ? Toi, tu te permettais n'importe quelle connerie. Et moi, tu m'interdisais de bouger une oreille. C'est normal. T'étais super intelligent et super bon à l'école. Ça aurait été dommage. N'empêche que moi aussi, j'avais envie de déconner. Mais je t'ai écouté. Et c'est en partie grâce à toi que je suis devenu avocat. Et alors ? Et alors, c'est l'avocat qui te parle. Écoute-moi deux minutes. Et après, je te laisse. Ok, vas-y. Charlotte, je la connais mieux que toi. Je crois que tu t'es monté la tête avec elle. Faut-moi la paix. Laisse-moi finir. Je vais te trouver un autre job. Comme ça, tu pourras rester à Marseille. Tu seras pas obligé de la revoir. C'est bon, t'es fini là ? Lâche-moi en bras maintenant. Marco, il est en conditionnel. Tu le sais très bien. Et alors ? Tu dis ça comme si c'était de ma faute ? Oui, mais c'est à cause de toi qu'il veut tout plaquer. Enfin, à cause des sentiments qu'il a pour toi. Quoi, des sentiments ? Parce qu'on est à peine. Bon, arrête, je suis au courant. Ah oui, au courant de quoi ? Vous vous êtes embrassée, il me l'a dit. Ah non, 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 écoute, il m'a embrassée, c'est vrai. J'étais un peu perturbée ce soir là, mais je l'ai repoussée pas assez vite apparemment. J'ai l'impression qu'il a l'impression qu'il a pas pris comme toi de se baiser, hein ? J'y peux rien. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'entre vous ? Enfin, je veux dire, toi tu ressens rien pour lui. Puisque je te le dis. C'est bien, les choses sont claires. Mais dis-moi, ça veut dire que Marco n'a plus aucune raison de s'enfuir à l'étranger ? Oui, voilà, tu vas lui expliquer. Sauf que moi, il me croira jamais. Pardon ? T'es déjà levé ? Il est à quelle heure ? Tard. Heureusement, j'ai pas de visite ce matin. Tu nous commandes un petit déj ? T'as vu l'heure ? Tu connais les hôtels ? Alors passe-moi mon pantalon, on ira le prendre d'heure. Ah non, hors de question. Mais tu veux pas un café ? Si, je veux un café, mais hors de question, tu mets ton jean, t'es très bien comme ça. Attends, mais tu crois que c'est toi qui va faire la loi ou quoi ? Ouais, c'est moi qui fais la loi. La loi du mal dominant, tu connais ? Allez, il faut que je me remue, je dois aller prospecter. Ça veut pas attendre demain ? Non, mon association ne peut pas attendre. Il faut absolument que j'aille récolter des dons. Allez. Tiens. Je t'admire. Y'a vraiment pas de quoi. Si, tu mènes un beau combat, t'as su donner un sens à ta vie. Mais ça, c'est une jolie mission aussi, non ? Oui, enfin, parfois je me demande à quoi ça sert de soigner les gens. Si la nature fout le contour de nous. À Borneo, les médecins, ils se posent pas toutes ces questions. Ils sont tellement peu nombreux qu'ils ont pas le temps d'avoir des états d'âme. C'est un reproche, ça ? Je trouve que j'ai des préoccupations d'enfants gâtés ? Non, non, au moins t'as conscience de ce qui ne va pas sur la planète, c'est pas si répandu. Tu sais, s'il manque des médecins à Borneo, je pourrais venir avec toi la prochaine fois. T'es sérieux, là ? Oui, je suis sérieux. J'aime ce que je fais ici, mais ça peut changer aussi. Toutes les bonnes volonties sont bienvenues, mais la tienne, elle sera mieux venue que les autres. Mais malheureusement, il va falloir attendre un peu. Mon projet a pris du retard. Un donateur qui s'est défilé. Une grosse somme ? Ouais, je comptais dessus pour passer à la vitesse supérieure, mais bon, il va faire un capoté la dernière minute. Je me fais pas de soucis, de toute façon. Avec l'énergie que t'as, tu vas retrouver quelqu'un ? Qu'est-ce que tu as ? Je suis venue vous dire de ne pas partir, Marco. Dans votre situation, ce serait stupide. C'est pour ça que t'as quitté ta belle villa ? C'est bon, tu peux y retourner, j'ai pas besoin de tes conseils. Si vous voulez retourner en prison, faites ce que vous voulez, ça vous regarde. Voilà, c'est ça, chacun sa prison. Vous êtes ridicule ? Peut-être, mais moi j'essaye tout seul de mon destin. Ouais, quel destin, hein ? La délinquance, la prison, maintenant la cavale ? Qu'est-ce que ça peut te faire, toi ? T'as choisi d'épouser l'autre, alors oublie-moi. Lâchez-moi. Mais pourquoi ? T'as peur de quoi ? Si tu veux me faire changer d'avis, donne-moi une seule bonne raison de rester. Je veux pas que vous partiez. Je veux dire, je veux pas que vous partiez à cause de moi. Je veux pas que vous retourniez en taux-là à cause de moi. La seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est que t'as rien de te louer. Ce que je ressens, tu le ressens aussi, je le sais. Pas du tout, vous êtes monté de la tête. Ok, alors tant pis, salut. C'est dégueulasse. C'est du chantage ce que vous faites. Comment il faut vous le dire ? Je ressens absolument rien pour vous, juste de la compassion, c'est clair ? Bonjour, vous me permettez de coller une affiche sur votre porte ? Je m'occupe d'une association pour la sauvegarde des orangs-outans de Borneo et Sumatra. Bien sûr, allez-y. Tenez, si ça vous intéresse. Eh bien, dites donc, c'est une extermination pure et simple. Pourquoi on leur fait subir ça, ces pauvres bêtes ? Au nom du développement de l'activité humaine. On a déposé 80% de leur habitat naturel ces dernières années. Et puis, il y a aussi les braconniers, qui tuent la mère pour s'emparer des bébés et les vendre dans des parcs d'attraction. C'est légal, ça ? Non, mais ça a lieu quand même. Voyons ces cadavres de singes mutilés, là, sur vos brochures. Laurent-outan, c'est l'ennemi juré des planteurs. Alors, ils aiment bien les torturer avant de les achever. Pour se défouler, j'imagine. C'est monstrueux. Laissez-moi quelques prospectus pour les clients. J'ai une pétition aussi, si vous voulez. Oui, donnez-la à moi. Vous savez, il nous faut de l'argent. Alors, il faut se battre tous les jours d'arrache-pied pour récoter des faim. Écoutez, je ne rentre pas sur l'or, mais je vais vous faire un petit don. Tenez. Merci. Il n'y a pas de petit don. Chaque euro est le bienvenu. Dites-moi, la patronne de cette boutique, c'est bien la jeune femme qui vient de se marier, non ? Vous connaissez Charlotte ? De vue. Mais il faudrait que je la contacte. Elle a fait un beau mariage, il paraît. À votre avis, elle et son mari sont sensibles à la cause animale ? Eh bien, vous, au moins, vous êtes direct. Vous savez, quand on mène un combat comme celui-là, vaut mieux éviter les détours. Je pensais nager dans le bonheur, je suis là à me poser des questions. Je vais essayer de comprendre. Vous essayez de comprendre quoi ? Ce qui se passe dans la tête de ma femme. Elle a changé à la minute où elle a dit oui à la mairie. Vous vous faites des idées, là, je crois. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Elle est distante. Elle a l'air toujours ailleurs. Il y aurait qu'elle regrette déjà. Elle doit être fatiguée. Elle ne s'est pas économisée ces derniers temps. À qu'elle se repose. Elle ne tient pas en place. Elle est nerveuse. Alors qu'elle a tout pour être heureuse. Surtout maintenant. On s'apprête à adopter. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Vous qui la connaissez bien, qu'est-ce qui la tourmente ? Rien, 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 rien. J'en suis sûre. Elle ne s'est pas confiée un souci dont elle n'aurait pas voulu me parler ? Non, non, mais... Mais quoi ? Ben, sa vie a changé en quelques semaines. Un mari, bientôt un bébé. Elle en est arrivée depuis des années. Ça lui tombe dessus d'un coup. Mais ce n'est pas faux. Il faut lui faire confiance à votre femme. Puis lui laisser le temps qu'elle s'habitue. Vous avez raison. Elle me l'a dit cent fois. Elle m'a dit, Jacques, prenons notre temps, soyons légers. C'est moi qui la trouve nerveuse. Je me sens idiot, là. Comme tu vois, je le savais. T'as pas eu le fait pour la mienne. Chut. Ne dis de rien. On n'est pas obligés de tout expliquer. T'as l'intention de me vouloir il y a encore longtemps. On ne voit pas tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on va faire d'un coup ? Tu vois bien, non ? C'est comme si on était programmés l'un pour l'autre. T'oublie juste un détail. Attends, Marie. C'est simple. Tu vas tout lui expliquer. Et après, on recommencera tout à zéro. Ensemble. Non, c'est impossible. Toi et moi, il ne faut plus qu'on se revoie. Mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas fait ça. Ça va, c'est pas comme si on avait fait un casse non plus. Je te rappelle que c'est toi qui l'a envoyé me trouver hier. Ça va, je voulais qu'elle essaie de te convaincre de rester. Si je l'avais su, moi. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que... Et puis, merde. Elle et moi, on n'a pas besoin de mots pour se comprendre. Quand je pense qu'elle m'a dit que tu ne l'intéressais pas, elle s'est bien foutue de moi, n'empêche. Elle essayait de se convaincre elle-même. On ne peut pas lutter contre ce qui nous arrive. Bon, maintenant, elle a décidé de ne plus te voir, alors tu vas respecter sa décision, OK ? Elle ne pourra pas s'y tenir, ce n'est pas possible. C'est trop puissant ce qui est entre nous. Oh, elle est mariée. Et alors ? Ce n'est pas un bout de papier de merde qui va le rendre heureuse, non ? Heureuse, elle était avant que tu débarques dans sa vie. Elle n'a rien à foutre avec ce bonhomme. Ce n'est pas d'un père qu'elle a besoin. Bon, écoute. OK, je comprends que tu aies les boules d'être arrivé trop tard, je comprends franchement, voilà. Mais maintenant, il faut que tu l'oublies, c'est tout. Nos corps, ils ne pourront pas oublier. Ce mec, il fait partie du passé, moi, je représente son avenir. Son avenir, c'est l'enfant qu'elle va adopter avec Jacques. Ah, parce que je suis un ancien tolard, je ne pourrais pas adopter, moi, peut-être ? Et puis, si ça se trouve, je pourrais lui en faire un vrai marmou, pas savoir. Oui, mais oui, bien sûr, une ribambelle, même. Et puis, tu vas gagner au loto, hein ? Et puis, Jacques s'effacera sur la pointe des pieds tellement qu'il sera heureux pour vous, c'est ça ? Avec Jacques, la vie est simple, elle est facile. Qu'est-ce que tu as à lui offrir de mieux, toi, Vasily ? Tout le reste. Nous, on s'aime, on s'émerdeur. Charlotte, tu as besoin de fonder un foyer dans la stabilité. Si tu l'aimes vraiment, tu ne peux pas lui laisser foutre sa vie en l'air. Tu m'énerves. Tu ne comprends vraiment rien, toi. Non, non, vous ne me les faites livrer pas, coursier, mais avant 11h, parce que je vais m'absenter après. Merci. Alors, ce début d'angine... Fausse alerte. J'ai dormi d'une traite, c'est passé, tu vois. Ah, tant mieux. Tu avais une petite mine, hein, quand on s'est couché hier. Je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis morte, je sois. Je t'ai mis la pression depuis quelque temps, alors c'est normal que tu veuilles récupérer. Tu ne m'en veux pas, toi ? Non. On m'avait prévenu. Ah oui, de quoi ? On m'avait dit, Jacques, tu verras, avec le mariage, la routine s'installe. Je ne savais pas que les tas de grâce allaient être aussi courts. D'ici peu, ça ira mieux, je te promets. Détends-toi. Je ne veux pas que tu te tourmentes, je suis là pour ça. Vous êtes là pour ça, j'espère ? Oh non. Je suis là pour te donner ma patience. Mon attention. Excuse-moi, il faut que j'y aille, j'ai laissé une livraison en plan à l'atelier hier, il faut absolument qu'elle parte aujourd'hui. Mais appelle-nous là, elle va s'en occuper. Non, 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 elle n'est pas du tout au courant de la commande, je préfère y aller moi-même, j'aurai l'esprit de la cour. Je ne veux pas te chercher. Ne t'embête pas, je te retrouve ici, d'accord ? On a rendez-vous à la maison d'adoption cet après-midi, tu n'as pas oublié ? Ah oui, c'est vrai. Écoute, je te retrouve directement là-bas, d'accord ? Ok. J'ai l'adresse. Vous voulez quelque chose, M. Murray ? Non, je réfléchissais. Vous arrivez à comprendre quelque chose aux femmes, vous ? Je n'ai pas trop bien me poser la question ces dernières années. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Mais si vous deviez offrir une fleur à une femme, laquelle choisiriez-vous ? Ça, ça parle. Offrir une fleur à une femme, c'est déjà réfléchir à ce qu'elle est vraiment. Chaque femme a une fleur faite pour elle. Ouais ? Parfois, on tombe juste. Elle reçoit votre bouquet en souriant, on a l'impression de la cerner un peu. Mais l'illusion disparaît vite. Et là, on se retrouve face à un mystère. Vous ne trouvez pas ? Si, c'est possible. Alors, on lui fait des cadeaux pour la faire rêver et puis pour retrouver cette étincelle du début. Écoutez, M. Murray, avec votre argent, vous pouvez faire avec n'importe quelle femme, non ? Quand une femme vous échappe, la richesse ne sert à rien. Bon, j'ai fini ici, moi. Je vais aller m'occuper de la pelouse. Je vous ennuie avec mes histoires. Vous savez, M. Murray, je viens de faire six ans de tôle. Les femmes que j'ai connues avant, elles ne se prenaient pas la tête pour un bouquet fleur. Après que tu te sois éclatée avec lui, tu as décidé de ne plus le revoir. Ça va être simple, cette histoire. Je pense à lui tout le temps. Mais ça va passer, c'est obligé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'essaie de me raisonner. En même temps, c'est normal que je pense à lui, c'est tout récent. J'ai encore l'impression d'avoir l'odeur de sa peau sur la mine. Eh bien, dis donc, il te fait bien plus fantasmer que ton mari. Non, j'aime Jacques, c'est un homme adorable. Oui, gentil, attentionné, cultivé, je sais. Il y a le mari idéal. Mais je le pense toujours, Lona. Il exauce tous mes désirs, on s'apprête à adopter un enfant. Attends, je ne vais quand même pas tout envoyer promener pour un tolard. Très bien. Mais pourquoi tu n'es pas posé cette question avant de coucher avec lui ? J'ai essayé de résister. Voilà, c'est une pulsion incontrôlable. Oh, si c'est pur mon physique, ce n'est pas grave. Ah bon, tu trouves, toi ? Ben oui, écoute, tu n'es quand même pas la première femme mariée à avoir un amant. Bon, d'habitude, elles attendent quelques semaines, voire plusieurs années. S'il te plaît, ne me juge pas. Je ne te juge pas. Je suis avec toi, quoi que tu décides. Je veux dire qu'un plan cul, ça ne finit toujours pas passé. Voilà, et c'est juste de ne pas trop faire souffrir ton mari. Oui. Le problème, c'est que ce n'est pas que physique. C'est bien plus que ça entre Marco et moi. Ah oui, alors là, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui, ben moi, je sais, j'ai trouvé. Alors, voilà. Je ne vais pas plaquer Jacques pour un coup de cœur. Marco, je ne vais plus le voir et puis comme ça, je vais l'oublier. On va faire comme ça. Allô ? C'est moi, c'est... Marco. Non, écoute... Je suis chez Malik. Il faut que tu viennes. Je veux te parler. Ok. Il veut qu'on discute. Ben, c'est bien, comme ça, ça... ça me permettra de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Bien sûr. Bonjour, Luna. Où est Charlotte ? Euh, elle s'est absentée. Et elle est où ? Elle est passée voir un de nos fournisseurs. Hum hum. Son téléphone est sur messagerie. Ah non, mais ça, c'est normal parce que les entrepôts sont en dehors de la ville. Donc, ça a du mal à passer, voilà. C'est ça. Qu'est-ce qui vous arrive, Jacques ? Vous avez l'air bouleversé. J'avais rendez-vous avec elle et je l'ai attendu plus d'une heure. Mais elle a dû oublier de vous prévenir. En fait, elle est partie en catastrophe. C'était très important. Ah oui. Plus important que son futur enfant. On avait rendez-vous à la maison de l'adoption, elle n'est pas venue. Ah, c'était aujourd'hui ? Merde, j'avais zappé. Oui, mais enfin, vous, c'est normal. Mais elle, comment elle a pu oublier, elle ? Elle a dû penser pouvoir faire l'aller-retour, sûrement. Elle est sûrement coincée dans les embouteilles. Oui, c'est ça. Puis elle a égaré son téléphone. Elle a peut-être une explication. Un problème de batterie ou... Oui, c'est ça. Bon, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Bon, écoutez, je vais lui dire de vous appeler dès qu'elle rentre. Non, non, non. Ce n'est pas la peine qu'elle se précipite sur le téléphone. Ça ne change rien, la situation. Bon, allez, au revoir. Au revoir. T'es encore la chatte de poule. Tu crois que ça peut être aussi fort à chaque fois ? Il faut que je parte. Tu vas me faire le coup tous les jours ? On partage les émotions de folie et après tu filonges en l'autre ? Ça ne se reproduira plus. C'est la dernière fois qu'on se voit. Sauf si tu me l'as dit hier. Tu sais bien que ce n'est pas possible, Charlotte. Si, il faudra bien. J'ai un homme dans ma vie, je n'ai absolument pas l'intention de le quitter, tu comprends ? Comment tu veux que je comprenne quelque chose auquel tu ne crois pas toi-même ? Est-ce que tu sais mieux que moi ce que je veux ? Oui, peut-être, oui. En tout cas, ton corps, elle le dit clairement, ce que tu veux. Je ne vais pas conférer. Ce n'est pas la seule chose qui compte dans la vie, tu sais. Et quoi d'autre ? T'es même pas amoureuse de lui. Si je l'aime, c'est un amour rassurant, apaisant. J'ai besoin d'un homme avec qui je peux construire ma vie lentement. Lentement ? Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la paresse. Rends pas les choses plus difficiles. Je vais quitter cet appartement et tu ne vas rien faire pour me retenir. D'accord ? J'ai décidé de me la jouer RTT aujourd'hui. Tu me manquais trop. Merci, c'était plaisir, ça. À Bruxelles, le nombre de fois où j'avais envie de venir te chercher à l'improviste, là, je compte bien rattraper le temps perdu. Monique ? Pas devant les clients. T'as raison. De toute façon, je ne suis pas exhibitionniste, alors tu vas demander à ton frère de fermer le bar et nous, on va filer chez nous. Oula ! Maintenant ? Cache ta joie. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a Marco à l'appart en ce moment. Ah bon ? Ce n'est pas grave. On lui demandera d'aller faire un petit tour. Oui, mais il est avec Charlotte. Il est passé prendre les clés tout à l'heure et il avait besoin de lui parler. Ils ne pouvaient pas se voir dans le sunbar ? Qu'est-ce qu'ils ont à se dire encore ? Tu m'expliques ? Ben, Charlotte est sortie de l'atelier. Ça fait plus de trois heures maintenant. Et alors ? Ben alors, je crois qu'ils ne font pas que parler. C'est quoi ce délire ? Tu m'as dit qu'elle ne s'intéressait plus à lui. Eh ben, apparemment, elle a changé d'avis. Marco m'a avoué qu'ils avaient couché ensemble hier. Quoi ? Quand ça, hier ? Hier, quand Charlotte est venue le voir pour le convaincre de rester. Bravo. Elle a bien réussi. Elle n'est pas prête de partir. Sauf pour retourner en tol quand son patron découvrira la vérité. Si ça se trouve, il ne s'en apercevra pas. Jacques sera sans doute le dernier informé mais il finira par le savoir. Putain, quel merdier. Et en plus, ils font ça chez nous. Nous commençons là. Sa photo, notre adresse, celle de son atelier et le bar où elle prend son café. Je commence quand ? Demain matin. Je connais son emploi du temps, minute par minute. Qui elle voit et à quelle heure ? J'ai un forfait de 800 euros la journée plus 30% le week-end. L'argent n'a aucune importance. Je veux une surveillance 24h sur 24. Ça, ça va faire des frais supplémentaires. Moi, je pense que c'est une équipe. Faites votre travail, c'est tout. Et ne me ménagez pas. J'en ai pas l'intention. Vous vous méfiez de quelqu'un en particulier ? Non, pas encore. Je trouverai. Si ma femme a un amant, je veux connaître son métier, savoir d'où il vient et la fréquence à laquelle il se voit. Ça ne devrait pas poser de difficultés. Ah, important. Trouver depuis combien de temps ils ont eu une liaison. Ah, ça, c'est un peu plus compliqué. Débrouillez-vous. Je veux tout savoir. Ah, ça va ? T'as eu mon message vendredi ? Ouais. Je te remercie. Je sais qu'à cause de moi, t'as été obligée de raconter des histoires à Jacques. Écoute, j'ai inventé n'importe quoi. Je n'allais quand même pas lui dire que tu étais parti rejoindre Marco. T'inquiète pas, il t'a cru. T'es sûre ? Il avait la furaxe. Remarque, tu lui poses un lapin le jour où vous avez rendez-vous à la maison d'adoption. Il faut le faire quand même. Non, mais c'est ça. J'en suis excusée. Il a mis ça sur le compte du stress. Il est cool. Parce qu'il y tenait à cette réunion. Mais moi aussi, j'y tenais. Comment j'ai pu zapper ça ? Il n'y a qu'à demander à Marco. Puis on aura la réponse. Non, mais je t'assure que quand je l'ai rejoint, j'étais convaincue de ne pas rester plus de 5 minutes puis j'ai tout oublié. Il me met la tête à l'envers, ce mec. Pas la peine de demander si vous avez refait l'amour ? Non, pas la peine. Avec lui, je perds toute volonté, de toute façon. Mais bon, ça n'a pas duré. J'ai décidé de réagir. Je me suis mise au messagerie tout le week-end. Mais ça t'avance à quoi ? Tu vas bien finir par le recroiser. Ne serait-ce que dans ton jardin. Mais j'ai besoin de gagner du temps. Tu vois, il faut que je réfléchisse à ma situation. Charlotte, écoute, je ne veux pas t'affoler, je suis quelqu'un avec lui. Voilà, j'aime Jacques, je suis sa femme, je veux le rendre heureux, vraiment. Vous avez fait l'amour ? Non. Non, ça j'en suis incapable. Moi, dans ces cas-là, j'ai toujours choisi celui qui me faisait plus vibrer. Ma relation avec Marc en mènera nulle part. Puis de toute façon, je n'aurai jamais le courage du tout plaqué. Trouvez-le un descriptif des fesses et gestes de votre épouse durant le week-end. Il y a quelque chose d'intéressant ? Non, rien à signaler. Ah si, je me suis permis d'y adjoindre ma note de resto de samedi soir. Vous y étiez ? Je ne vous ai pas vu. Évidemment, je ne me n'ai pas vu. Sinon, je n'aurais plus qu'à changer de métier. La note est vachement salée. Vous fréquentez des restos haut de gamme, vous. Je vous ai dit que l'argent n'avait pas d'importance. Je veux juste que vous me donniez des réponses aux questions que je me pose. Il va falloir être patient. Vous avez épousé une femme intelligente et discrète. Fidèle. En ce cas, je me serais fait des idées. Je ne sais pas ce que vous disiez l'autre jour. C'est vrai. Elle a tellement changé ces derniers temps. Il y a forcément quelqu'un. Je suis sûr qu'elle va le voir cette semaine. Ou pas. Moi, je vous proposerais bien quelque chose, mais ça risque de ne pas vous plaire. Mais dites toujours. Le plus simple, ce serait de tendre un piège à votre épouse. Je ne comprends pas. Vous pourriez mettre en place une situation dans laquelle elle serait encouragée à voir son amant. Si, amant, il y a, évidemment. Vous pourriez lui faire croire que vous vous absentez pour raison professionnelle. Ça ne me plaît pas beaucoup. C'est tellement indigne de jouer à la comédie. Oui, mais on n'a rien sans rien, monsieur Mori. Puis comme ça, vous serez fixé. Voilà. Pourquoi ne me rappelle pas ? J'ai dû lui laisser 15 messages ce week-end. Charlotte est mariée. T'as oublié ça ? T'as pas idée à quel point c'était fort. Putain, mais à quoi elle joue ? Elle veut me rendre dingue ou quoi ? Elle t'a dit qu'elle voulait arrêter. Pourquoi tu t'accroches ? Parce que je ne les pensais pas. Elle est comme moi. On ne peut pas se passer l'un d'autre. De toute façon, toi, dès que t'as accroi, nana, tu pars en brille. Mais de quoi tu parles, toi ? Tu ne te rappelles pas ton délire pour la petite manouche du bâtiment B ? J'ai cru que son frère, elle allait t'arracher la tête. Bah, t'es malade ou quoi ? J'avais 13 ans. Et alors ? T'étais déjà pas le dernier pour faire des conneries. Et Mélissa, celle qui était en pension, tu voulais la faire évader. Que des bons plans. Qu'est-ce que tu vas me faire chier avec tes histoires de gosses, là ? Charlotte, c'est pas pareil. Tu verras. Dans 10 ans, elle t'en rigolera. Écoute, Manic, fais pas semblant de ne pas comprendre. D'accord ? Charlotte, elle est faite pour moi. Si jamais elle restait avec ce mec, elle va mourir à petit feu. Putain, il faut que je lui parle. Écoute-moi. Écoute-moi. T'as pas le droit de te conduire en égoïste. Tu penses à elle un petit peu ? Elle est dans une situation impossible. Alors, s'il te plaît, ne rajoute pas. Mais car... Ah ! Mon mari vient m'enlever pour le déjeuner. Non, j'ai un empêchement, mais j'ai décommandé le restaurant, ne t'inquiète pas. Bon, mais tant pis pour moi. Je me contenterai d'une salade déprimante dans une barquette en plastique, et puis c'est tout. Et moi, d'un sandwich au bord du TGV. Tu pars ? Je vais les affaires réglées à Paris. Rien de grave, j'espère ? Ah non, une réunion qui s'est décidée au dernier moment, mais je serai là demain matin. Demain ? Ah bon ? Tu vas passer la nuit là-bas ? Ben oui. Je peux pas faire autrement. Je vais arriver en milieu d'après-midi à Paris. Tu es sûre que tu peux pas revenir même tard ce soir ? Je sais pas, mais c'est un petit peu compliqué. Bonjour. Ah, on a une surprise pour vous. La cagnotte qu'on a posée pour votre association, elle était pleine, alors on vous a tout mis dans une enveloppe. Ah bon ? Les gens en donnaient tant que ça ? Ah, c'est normal, hein. Quand on lit votre petit fascicule, on est bouleversé. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. D'ailleurs, j'ai mis 10 euros de mes pourboires dans l'enveloppe. C'est très gentil. Oui, hop, voilà. On a récolté 150 euros ce week-end. Ça vous fait pas plaisir ? Si, 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 bien sûr, mais si vous saviez, c'est une goutte d'eau. Ah, ouais. C'est vrai que les gens du quartier ne roulent pas sur l'or, à part quelques bobos aisés. À propos, j'ai croisé la patronne de la boutique de fringues la semaine dernière. Elle s'est mariée, ça y est ? Oui, 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 ça y est. Et puis d'ailleurs, vous devriez y aller parce que son mec est blindé de thume. Oui, enfin, en même temps, Charlotte est très indépendante. Ça se fait pas du genre à profiter de la fortune de son mari. Je vais quand même tenter ma chance, on sait jamais. C'est pas égal, tout ça, hein ? Oui, mais il faut se bouger avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a pas que les orangs-outans qui sont menacés. Détruire les forêts, c'est mettre à mal tout l'écosystème. Ouais, je comprends, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'ai signé votre pétition. Luna a affiché des brochures pour essayer de sensibiliser la clientèle. C'est surtout d'argent dont on a besoin. Les gens sont généreux, mais en fonction de leurs moyens. Écoutez, j'ai pas beaucoup de temps. Excusez-moi, la semaine dernière, vous m'avez dit que vous étiez au bord de la faillite, n'est-ce pas ? Ça s'est arrangé, apparemment. Je vous trouve bien indiscrète. Désolée, je suis quelqu'un de direct. Les rondes jambes, c'est pas trop mon truc. Ah bah ouais, je vois ça. Pour tout vous dire, j'ai juste réussi à rééquilibrer les comptes de ma boutique, mais rien de plus. D'ailleurs, j'ai pas mal de soucis en ce moment. Je vais vous demander de me laisser. Attendez ! Je sais que vous avez fait un beau mariage. Vous pourriez faire un don conséquent. C'est Thibaut qui vous a mis cette idée en tête ? De quoi il se mêle ? Vous allez tout de même pas me pénaliser sous prétexte que je serai avec votre ex. C'est trop bête. Est-ce que vous imaginez que j'en ai quelque chose à faire devant le donjon de pacotille ? Mais je m'en fous complètement. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'être généreuse ? Pardon. Oui, allô ? C'est moi, Marco. Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai dit que je voulais plus te voir. Écoute, laisse-moi tranquille, j'ai rien à te dire. On a vraiment besoin de cet argent. Je vous promets d'y réfléchir, mais maintenant, laissez-moi. C'est moi, j'avais envie de te parler. Tu dois être en réunion. Rappelle-moi, s'il te plaît. Tu me manques. Pourquoi tu lui mens ? Va t'en, t'as rien à faire ici. Toi non plus. Je t'en prie. Je veux plus te laisser bouleverser ma vie. C'est trop tard. Nos deux vies sont déjà bouleversées. Reste où tu es. Jacques est arrivé, je veux pas qu'il te trouve ici. Je t'ai entendu parler à sa messagerie. Justement. Il sera là d'une minute à l'autre. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça te fait peur de quitter tout ça ? Tais-toi, je sais même pas ce que je vais faire. On est pareils tous les deux. On aime la vie, la vraie. Qu'est-ce que t'en sais ? Tu me connais à peine. Mais si t'étais différente, je ressentira pas ce que je ressens par toi. T'as raison. J'en ai rien à faire des biens matériels. J'ai juste besoin de savoir ce que je vais faire de ma vie. J'ai peur de l'avenir. J'ai toujours eu peur. Faut pas avoir peur. On est tous les deux maintenant. Sers-moi. Sers-moi fort. Hélas, vos craintes étaient fondées. C'est pas possible. Elle me trompe avec ce voyou. Elle a pour eu la chercher bien loin. L'employé de maison, c'est classique. C'est au moins 50% des cas d'adultère. Oh, foutez-moi la paix avec vos statistiques. Sous mon propre toit, mais c'est immonde, immonde. Eh oh, permettez, eh. Eh, j'ai soigné les tirages, moi. Croyez-moi que vous en aurez besoin pour la procédure de divorce. Parce qu'avec des photos comme ça, elle pourra rien et vous réclamer. Qui vous parle de divorce ? Je veux garder ma femme. Monsieur Mori, vos sentiments vous honorent, mais franchement, votre femme mérite pas tant d'égards. Eh ben, c'est pas à vous juger. Si ma femme est attirée par un homme plus jeune, elle peut garder des sentiments pour moi. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Enfin, dans ce cas-là, il faudrait se débarrasser du jardinier, vous voyez, parce que sans vouloir être insultant pour votre femme, je ne pense pas qu'elle soit prête à tout quitter pour le suivre, vous voyez. Vous ne croyez pas si bien dire, il est en liberté conditionnelle. Si personne travaille avec moi, il peut retourner en prison. Hein ? Alors ça, c'est ennuyeux. Pourquoi ? Parce que s'il se retrouve en prison à cause de vous, vous allez en faire une victime aux yeux de votre femme. La cote de ce Marco va remonter en quelque sorte. Et vous, vous allez le mauvais rôle. Alors quelle est la solution ? Je ne peux tout de même pas le garder. Non, non, bien sûr, non. Non, ce qu'il faudrait, c'est le mettre hors de portée, vous voyez. Si on se met d'accord sur les conditions, moi, je peux vous débarrasser de lui. Attendez, je n'ai pas bien entendu, là. Non, il ne s'agit pas de le tuer, mais je peux la battre sans se figurer. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, écoutez-moi. Voyez à ce moment. Les choses deviennent beaucoup plus claires dans ma tête. Ah bon ? Explique-moi ça. J'en ai marre de lutter, Luna. J'en ai marre de changer d'avis tous les jours. J'ai décidé de prendre ma vie en main. Attends, attends, attends. J'ai déjà entendu ça. Hier, tu disais la même chose. C'était même pour préserver ton mariage que tu ne voulais plus revoir Marco. Ouais. Là, il y a juste un problème. Je me suis rendue compte que je ne pouvais plus vivre sans lui. Et tu es sûre que tu n'auras pas de regrets ? Non, parce que tu as tellement dit que tu te sentais en sécurité avec Jacques. Non, mais le pire, c'est que je ne connais absolument rien de Marco, à part que c'est un ancien braqueur qui sort de prison et je vais quitter Jacques pour lui. Tu vois ? Je dois être complètement folle, en fait. Non, tu viens juste de réaliser que la sécurité, ça ne remplace pas l'amour. Il me reste le plus douloureux de parler à Jacques. Ouais. Il rentre quand de Paris ? Aujourd'hui. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais lui dire et essayer de lui faire le moins de mal possible. Écoute, ne te fais pas trop d'illusions. Tu peux tourner ça dans tous les sens. Il va en prendre plein la gueule. C'est injuste. Il a été vraiment merveilleux avec moi. Il m'a aimée, protégée, il m'a redonné conscience en la vie. Voilà comment je le remercie. Tu sais, quand il s'agit d'amour, la justice... Luna, je ne sais pas comment faire. Tu crois que je l'appelle pour lui parler ou... Je ne sais pas, je l'attends ce soir à la maison. Écoute, pour ce coup-ci, tu n'auras pas à faire de choix. Mesdames. Bonjour, Jacques. Je vais passer à la poste pour cette histoire de recommandé. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu ne portes plus les boucles d'oreilles que je t'ai offertes. Ah, mais non, tiens, je ne les ai pas mis ce matin. C'est dommage, je n'étais pas assez les prendre. Pourquoi faire ? Je dois les faire expertiser depuis des semaines. L'assureur m'a appelé dans le TGV et il commence à s'impatienter. Ah, OK. Tu les trouveras dans ma boîte à bichoux. Mais non, justement, elles n'y sont pas. J'ai commencé par ça. Ben, je ne sais pas, dans la salle de vin, alors. Non, j'y suis allé aussi. Tu ne te souviens pas de ce que tu en as fait hier soir quand tu t'es couché ? Non, je ne sais plus. Je les ai peut-être laissés au salon ou ailleurs. Ben voilà, la maison est tellement grande que je puis les poser n'importe où. Mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. On va les retrouver. Ils ne se sont pas envolés. Excuse-moi de t'avoir dérangé pour ça. À ce soir, mon ange. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Vous j'en avez quelque chose ? En fait, je me demandais si je pouvais voir le propriétaire. Il n'est pas là, c'est pourquoi ? Je suis agent immobilier. Voilà, je suis à la recherche de belles villas comme celle-ci pour mes clients fortunés. Très fortunés. Sacré belle demeure. Et vous ne savez pas si le propriétaire est vendeur ? Ça, je n'en sais rien. Il faudra lui demander. Ouais. Vous pouvez lui demander. Tenez, je vous laisse ma carte de visite. Perrotta. Raoul Perrotta. C'est moi. Voilà. Je vous raccompagne ? Non, non, merci. Magnifique. Bonne journée. Une paire de boucles d'oreilles sorties de diamants 6 carats d'une valeur de 40 000 euros. C'est un joli cadeau. Oui, je me souviens très bien du jour où je les ai offertes à Charlotte. C'était un présent pour sceller nos liens. Une sorte de cadeau de fiançailles, quoi. Si vous voulez, oui. Pour la faire présenter, le temps que je choisis, c'est une bague. C'est le seul bijou qui a disparu ? Oui, oui, je m'en suis assuré parce que ma femme les range dans un petit coffret sur la commode de notre chambre. Vous n'avez pas de coffre-fort ? Si, mais dans la bibliothèque. Mais elle préfère avoir ses bijoux à portée de main. Pour l'instant, je ne l'en ai pas offert beaucoup. Quand est-ce que vous avez vu ses boucles d'oreilles pour la dernière fois ? Elle l'est portée hier. Je m'en veux de l'avoir laissée toute la nuit seule là-bas. J'ai dû m'absenter pour affaire. Il n'y a pas eu d'effraction, vous êtes sûr ? J'en suis certain, oui, oui. On n'a rien volé d'autre. Donc le voleur est un familier des lieux. Un pro se sera pas contenté d'une seule prise. Vous avez du personnel de maison, je suppose ? Oui, une cuisinière et une femme de chambre qui sont à mon service depuis plus de 20 ans, mais en ce moment, la cuisinière est en vacances. Vous me donnez quand même leurs coordonnées ? Si vous voulez. La femme de ménage n'était pas là, la villa hier ne travaille pas le lundi. À part ça, vous avez un chauffeur ? Non, je conduis moi-même, mais... Oui ? Mais quoi ? Il y a le jardinier, Marco Cavalleri. Marco Cavalleri ? Ça me dit quelque chose, ça ? Ça ne m'étonne pas. Il doit avoir à son actif plusieurs hold-up. Je l'ai engagé pour lui donner une seconde chance si j'avais su. Lui, il travaillait hier, je suppose ? Oui. Mais comprenez-moi, capitaine, je ne veux pas l'envoyer en prison, mais là, il ne me donne pas le choix. Je vais devoir porter plainte contre lui. Je vais vous envoyer vers un collègue qui va s'en occuper. Moi, pendant ce temps-là, j'irai posé quelques questions à Cavalleri. Vous le trouverez dans mon parc. Au fait, il sait que vous êtes aperçu du vol ? Non, j'ai préféré venir vous voir directement. Tant mieux, ça leur incitait à fourguer son butin aujourd'hui. Si c'est bien lui le voleur, il y a des chances qu'il l'est encore. J'espère, parce que ces boucles d'oreilles ont une valeur sentimentale inestimable pour mon épouse et pour moi. Bien sûr, je vous tiens au courant, monsieur Mori. Merci, capitaine. Monsieur Cavalleri ? Ouais ? Capitaine Castelli, j'ai quelques questions à vous poser. Et quel sujet ? Monsieur Mori a déposé une plainte contre vous. Pardon ? Une paire de boucles d'oreilles en diamant a disparu de son domicile entre hier et ce matin. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Il est tendu de votre CV et vous comprendrez qu'on se pose quelques questions. Vous l'avez mal lu, capitaine. Moi, je faisais dans le braquage, pas dans la petite cambriole. Pour 40 000 euros, on peut faire une exception. On va parler de tout ça au commissariat. Ah putain, mais je vais quand même pas passer la soirée en tête à tête avec vous. Je vous dis que je suis pour rien. Vous avez qu'à me fouiller si vous voulez. Bonne idée, ça. Les bras en l'air, j'en m'écartais. Après, on fera un petit tour à votre domicile. J'aime pas trop qu'un suspect propose de lui-même une fouille. Moi, j'adore avoir un flic à mes pieds. Ça fait longtemps que vous travaillez là ? Presque deux semaines. Et du fric, ici, ça se voit. Ça doit être dur de résister à la tentation quand on sort de Tôle. Vous avez du temps à perdre, vous. C'est bon, c'est fini, là ? Pour la fouille, oui. On va faire un tour à votre domicile. La seconde. Attendez une minute. Allez-y, fouillez si ça vous amuse. C'est vrai qu'elles sont belles. Tu me connais, non ? J'ai fait des braquages, j'ai monté des gros coups, mais je suis pas un pipo qui est terminable. En tout cas, les boucles d'oreilles, elles étaient dans ta poche. Attends, pas toi, quoi. Tu dutes de moi ? C'est pas le problème. T'es en conditionnel, Marco. T'es un casier long comme le bras. On fait comment, maintenant ? Ok, d'accord. Tu sais quoi ? Si tu veux me lâcher, vas-y. De toute façon, on me demande pour que j'en suis. Qu'est-ce que je ferais là si j'avais pas décidé de te défendre ? Et vu comment ça se présente, j'ai l'intérêt à me creuser. Non, je crois savoir qui a fait le coup. C'est Mori. Il s'est démerdé pour me foutre les boucles dans la poche. Pourquoi ça ? Pour se débarrasser de moi, tiens. Sauf qu'il est pas au courant pour toi, Charlotte. Si, il a dû apprendre s'obliger. Je sais pas, peut-être qu'il nous a vus ou... Arrête tes conneries, il n'y a aucune preuve. Combien de fois je t'ai dit que cette histoire allait t'attirer des emmerdes ? Combien de fois ? Ou alors c'est peut-être Charlotte qui lui a dit. Elle voulait le quitter, elle devait lui parler. Elle avait décidé de partir avec toi ? Ouais. Mais ça change tout ça, tu l'as dit à Castelli ? Non. Il y a l'heure de qui sont que je le fasse. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas à moi d'aller raconter aux flics que Charlotte prend son mari. Marco, c'est pas le moment de jouer les grands seigneurs. Si tu donnes pas tous les éléments à la police, tu t'en sortiras pas. J'ai pas une balance, Manic. J'ai pas du genre à me planquer derrière les autres. C'est pas vrai. Et si ton avocat demande à Charlotte de parler aux flics, ça t'as rien contre ? Non, si ça vient d'elle, ce sera son choix. Tu penses qu'il était piégé par ton mari ? Non, je comprends pas. Il aurait mis ou fait mettre les boucles d'oreilles dans le boson de Marco pour le faire accuser et le renvoyer en prison. Enfin, c'est ridicule, Jacques ferait jamais ça. Tu sais, un homme bafoué, c'est capable de tout. Il a peut-être voulu se venger en se débarrassant de son rival. Arrête de dire n'importe quoi. Jacques était au courant de rien, tu l'oublies ? Et toi ? Tu lui as rien dit ? Mais non ! Il l'a peut-être découvert tout seul. En tout cas, Marco veut te protéger. Il parlera pas de votre histoire à la police. Sa seule chance de s'en sortir, c'est que toi, t'ailles voir Léo. Je connais Jacques, tu sais. S'il avait découvert quoi que ce soit, il m'en aurait parlé. C'est un homme droit. Il serait incapable d'une telle machination. Enfin Charlotte, ouvre les yeux. Qui d'autre aurait intérêt à piéger Marco ? Personne. Qu'est-ce que tu veux dire là ? Peut-être que Marco a vraiment volé les boucles d'oreilles. Mais si, j'ai pas faim. C'est ce vol de bijoux qui te fracasse ? C'est normal, tu crois pas ? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ? Comment Marco Cagliari a pu se foutre de nous à ce point-là. C'est normal, non ? Il sort de prison, il a aucun avenir, il a pas le sou. Parce que pour toi, c'est des raisons suffisantes. Tu lui trouves du travail, tu l'accueilles chez toi, il te vole. Non mais c'est dégueulasse. On a tenté le diable. On a laissé traîner des bijoux précieux en sa présence. On a pas été prudent. On aurait dû y penser. J'aurais dû y penser, c'est de ma faute, tout ça. Je ne te faisais aucun reproche. Tu ne pouvais pas imaginer. J'ai croisé Malik hier, il va le défendre. Marco lui a juré qu'il était innocent. Je le comprends, malheureux. Dans ces situations, il risque gros. Pourquoi tu lui trouves toujours des excuses ? Peut-être parce qu'il en a. Je cherche à relativiser. A peu tout, il nous a volé qu'un bien matériel. Je ne me sens pas trahi par ça. Je comprends. J'aurais dû lui parler avant d'aller à la police. D'ailleurs, j'ai décidé de retirer ma plainte. Pourquoi tu ferais ça ? Pour lui donner une troisième chance. On a récupéré les bijoux, j'aurais mauvaise conscience à l'envoyer derrière les barreaux. Ta générosité n'y changera rien même si tu retires ta plainte. Avec ses antécédents et ses libertés conditionnelles, il retournera en prison. Je connais Marco depuis longtemps. S'il jure qu'il n'a pas volé ses boucles d'oreilles, c'est que c'est vrai. Ben voyons. Malik, Cavallari est un pro. Jamais rien d'avoué, c'est le bas à bas dans le milieu. Pour mémoire, Marco Cavallari c'est un braqueur de banque, pas un petit voleur. Il y a quand même pour 40 000 euros de bijoux, je te signale. Il avait décidé de travailler et de rentrer dans le droit chemin. Il aurait risqué sa conditionnelle juste pour un petit putain. C'est sûr, mais moi je dois m'en tenir au fait. Il était le seul employé sur les lieux et c'est moi-même qui ai découvert les boucles d'oreilles dans la doublure de sa veste. Peut-être que quelqu'un les a mis là exprès pour le faire accuser. Qui ça ? Ton client a des ennemis, des gens qui pourraient avoir intérêt à le voir retourner en prison ? Ça se pourrait. Attends, tu peux être plus précis ? Marco ne veut pas donner de nom, mais à mon avis c'est une piste à ne pas négliger. Tu te fous de moi ? Quelle piste il faut que je suive s'il ne veut pas donner de nom ? Je ne sais pas. T'es sûr ? Alors je n'ai plus qu'à le défaire et ne me laisse pas le choix. Madame Maury voudrait vous parler. Fais-la entrer. J'ai une déposition à faire, Marco Cavallari est innocent. Tout ce qu'on me dit, moi, mais ce que je veux qu'on m'explique, c'est ce que vos boucles d'oreilles faisaient dans la doublure de sa veste. C'est moi qui les lui ai données. On peut savoir pourquoi ? Il avait besoin d'argent, j'ai voulu l'aider. C'est généraux de votre part, il y en a pour 40 000 euros. Vous connaissez Cavallari depuis longtemps ? Non. Quelques semaines. Pourquoi votre mari a porté plainte si je suis votre version des faits ? Il n'était pas au courant. C'est Jacques qui m'a offert ses boucles d'oreilles et je n'ai pas eu le courage de lui dire que je les avais données. Si je comprends bien, vous avez donné ce cadeau de 40 000 euros qui venait de votre mari à votre jardinier que vous connaissez à peine et qui est un extolar en liberté conditionnelle. Ce qui ne fait pas de lui un coupable. Il a le droit à la présomption d'innocence comme tout citoyen. Absolument, maître. Pourquoi Cavallari a rien dit pendant son interrogatoire ? Je ne sais pas. Peut-être par fierté. Il n'avait peut-être pas envie qu'on sache qu'une femme l'avait aidée. Et par fierté, il est prêt à refaire 10 ans de tôle. Peut-être qu'il a pensé que vous n'alliez pas le croire. Eh bien, on le comprend parce que votre histoire ne tient pas debout. C'est pourtant la vérité. Et mon mari va venir vous le confirmer. D'ailleurs, il va retirer sa plainte. Par conséquent, il n'y a plus de charge contre mon client. Effectivement, si vous maintenez cette version des faits, j'ai plus qu'à libérer qu'à Valérie. Je suis libre ? Oui, il n'y a plus de charge retenue contre vous. Vous pouvez remercier Mme Maury. Mais à votre place, je ferai attention. La prochaine fois, vous n'aurez peut-être pas autant de chance. Je n'ai pas volé ces boucles d'oreilles. Oui, bien sûr. Merci. Qu'est-ce que tu leur as raconté ? Tu leur as dit pour nous deux ? Tu veux savoir si je leur ai dit que tu avais couché avec moi pour mieux me voler ? Non, j'ai bien trop honte. Tu sais très bien que je n'ai rien à voir avec ça. C'est moi qui ne veux plus rien à voir à faire avec toi. Tu t'es bien foutu de moi, hein ? Tu crois vraiment que j'ai arrêté qu'il n'y a pas de bœuf à un saloperie pareil ? Eh ouais. Comment j'ai pu être aussi une conne ? Je n'ai jamais triché avec toi, tu le sais. Tu veux que je te dise ? Je m'en fous. Mais c'est ton mari qui m'a piégé. Il doit être au courant pour nous deux. Il a voulu se débarrasser de moi. Mais ça ne te suffit pas de m'avoir fait du mal ? Il faut en plus que tu sais laisser mon mari mais tu me découtes. Je te dis que c'est lui qui a monté ce coup tordue. Alors pourquoi il m'a envoyé ici ? Pourquoi il a retiré sa plainte ? Non. Non, je ne te crois pas. Mais tu crois que tu aurais été libéré sinon ? Mais ce n'est pas possible. Je ne comprends plus rien. Tu es libre de quoi tu te plains. Alors maintenant, sors de ma vie. Alors les policiers ont accepté l'invitation des faits ? En tout cas, Marco a été libéré, oui. C'est une bonne chose de faite. Tout est bien qui finit bien et puis on en a conscience tranquille. Jacques, il faut que je te parle. Mais je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive ? Marco et moi, on a une liaison. S'il a pu voler les boucles d'oreilles, c'est parce qu'il était avec moi le soir où tu t'es absenté. Dans notre chambre ? Non. Et cette liaison date de quand ? Quelle importance. Je suis désolée pour tout le mal que je te fais. Alors tu m'as menti sur tout ? Non, j'ai été sincère. Quand tu m'as demandé en mariage, c'était le plus beau jour de ma vie. Je te jure que j'avais envie de construire quelque chose avec toi. Et Marco est arrivé, c'est ça ? Oui. Mais lui, c'est autre chose. C'est un coup de folie. Je l'ai compris trop tard. Écoute, tu vas pas me croire, mais je... je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être parce que j'ai besoin de détruire les belles choses qui m'arrivent. Pourquoi tu m'as tout raconté ? Je supportais plus de te mentir. Tu mérites une femme mieux que moi. T'as dit pas de bêtises. Quoi que tu aies fait, c'est toi que j'aime. Marco, je le reverrai plus. De ton côté, je comprends que tu vas y divorcer. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que j'ai une part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Dis pas ça, c'est moi qui t'ai trahi et trompé. Non. J'aurais été trahi si tu m'avais caché la vérité, mais il faut beaucoup de courage pour parler. Qu'est-ce que ça change ? T'as eu un coup de folie, tu le dis toi-même et moi, je t'ai fait peur avec ma manie de précipiter les choses. Ne verse pas les rôles, s'il te plaît. Tu sais, j'ai suffisamment honte comme ça. Tu voulais un petit peu de temps pour qu'on puisse profiter de l'un et de l'autre et moi, je t'ai mis une pression terrible en voulant précipiter notre mariage. Tu es l'homme le plus généreux que j'ai jamais rencontré, Jacques. Si je me suis mariée avec toi, c'est parce que je le voulais vraiment. Je ne veux pas vivre sans toi. Je veux que tu rentres à la maison. Tu pourrais me pardonner ? Tu n'avais pas compris. Tu es déjà fait. J'ai eu beaucoup de chance, alors. Et je ne suis pas sûre d'en mériter. Je ne veux plus qu'on en parle. Jamais. Oh, mais il y a plus que prévu. Vous êtes satisfait de ce que je vois ? Tout à fait. Madame, votre épouse s'est rendue compte que Cavaleri est une crapule et tout est rentré dans l'ordre, j'imagine ? Votre stratagème a parfaitement fonctionné, mais enfin, j'aurais préféré ne pas s'en passer par là. L'essentiel, c'est le résultat. Et le résultat, il est là. Il m'a fallu mentir. Même à la police, faire un faux témoignage, c'est très déplaisant. Mais consolez-vous, vous avez gardé les mains propres dans cette histoire. C'est moi qui ai tout fait. Bien, je crois que nous nous sommes tout dit. Je vous demanderai juste d'être discret sur cette affaire. Évidemment, vous me prenez pour qui ? Mais moi aussi, j'ai une réputation à tenir. Vous apportez votre facture. Je viens de laisser mes coordonnées, on ne sait jamais. Je ne pense pas que nous soyons amenés à nos revoir. Quand je pense que c'est salopard, il a fait croire Charlotte que je m'étais servi d'elle pour lui piquer ses bijoux. Le pire, c'est qu'elle l'a cru. L'important, c'est que tu sois sorti de tôle. Mais attends, mais tu crois vraiment que je vais me laisser traîner dans la bouche sans me défendre toi ? Tu ne parles pas si il faudrait une maladie qui dort. Bon et alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu n'as aucune preuve contre lui ? Ça, ce n'est pas sûr. Je n'arrivais peut à être une de preuves. Bon, Marco, tu ne veux pas qu'on dort. On a déjà vu l'heure qu'il est. Non, mais attends, je suis sérieux. Je pense que je sais qui a mis les bijoux dans ma poche. C'est qui ? Je suis un mec qui traînait dans le jardin l'autre jour. Une espèce d'argent immobilier soi-disant qui voulait mater la baraque. Et alors ? Ça peut être vrai ? Mais non, il faisait trop de simagré pour que ce soit vrai. Je suis sûr que c'est le mari qui l'a envoyé. Bon et ce type-là, tu pourrais le reconnaître ? Ah ouais, bien sûr. En plus, il m'a laissé une carte, ce con. Attends, bouge-toi. Tiens. Je connais ce nom. Raoul Perrotta. Quoi, tu connais ? C'est un détective à qui j'ai eu affaire dans les histoires de divorce. Ça, c'est son nom d'emprunt. Il y prend toujours le même. C'est frais, moi, à toi, car. Enfin, en tout cas, toi, j'avais raison. Bon, Marco, au moins, il ne faut pas que tu replonges. Alors, tu restes loin de mourir et tu laisses tomber. Alors, ça, jamais, tu vois. Je vois ça poste, enfoiré. Bon, allez. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai plein de boulot en retard. Oh, c'est dommage. Moi, j'aurais bien passé de la journée avec toi. Mais je vais rentrer tôt. On sent une petite soirée en tête-à-tête. Ok. À ce soir, mon ange. Arrête de te cacher. Je sais que t'es là-haut, va. Excuse-moi, je voulais être discrète pour ne pas déranger les amoureux. Alors ? C'est un bonheur sans nuages, on dirait. Ouais. Disons qu'on a pris un nouveau départ. Après une semaine de mariage, c'est original. T'es sûre que ça te convient ? Écoute, Luna, après ce qui vient de m'arriver, j'ai juste plus envie de me poser de questions. C'est dingue, cette histoire. Te piquer des boucles d'oreilles, c'est minable. Ça, il s'est bien foutu de ma gueule avec ses déclarations. Ça n'empêche pas les sentiments. Tu sais, un vol, ça se décide dans une minute, c'est une pulsion. Mais tu crois avoir de l'amour dans les yeux d'un mec ? Tu te rends compte que c'est la pannegane qui fait brayer ses yeux ? Allez, il te prend pas la tête, c'est un abruti, il te mérite pas. Ouais, il va me valoir du temps, je me sens humiliée. Je pense que j'ai trahi Jacques pour lui, mais attends, j'ai pas volé ce qui m'arrive. Ah, c'est le coup de la punition d'Evide ? C'est pas ça, mais il a été vraiment formidable du début à la fin. Je veux dire, c'est pas ça, hein, ce Jacques ? Mais est-ce que ça va suffire ? À quoi ? Bah, tu sais bien, hier, tu voulais le quitter parce que c'est pas lui que tu aimais. Hier, je croyais naïvement à la passion. Voilà. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'une relation tante basée sur l'honnêteté et je crois que j'ai de la chance qu'il m'ait pardonnée. Un autre cathé ? Je viens d'en refaire. T'as rien pour attendre, ce fils de pute. C'est pas vrai, ça t'est en boucle ou quoi ? Combien de fois il faut que je te le dise ? Elle a moins de conneries, tu replonges. C'est ça que tu veux ? Mais t'inquiète pas, je vais pas faire de conneries. Je vais juste lui défoncer la gueule. Super, ça change tout. Les moi qui croyais que t'avais rien à voir avec ces voyous, incapables de faire marcher leur cervelle. C'est marrant comme on se trompe, hein ? Ne fais pas chier, ma vie, d'accord ? J'ai été attaqué, je dois me défendre. La seule chose que tu dois faire, c'est sortir de cette histoire pourrie. Tu vas quitter Marseille et moi je vais te trouver un autre job dans le département, d'accord ? Je sais pas ce que tu dis, mais seulement quand j'aurai rétabli la vérité. Je suis pas un enfoiré, Charlotte doit le savoir. Mais c'est pas vrai ça, tu cherches les embrouilles, hein ? Putain, mais tu comprends rien ou quoi ? Marie, il est pire que moi. C'est une ordure ce mec, c'est un escroc. C'est moi évidemment, personne le sait parce qu'il est pété de thunes. Et moi, il faudrait que je fasse ma gueule. Écoute, je sais que c'est pas facile à voler, mais ton histoire avec Charlotte, c'était pas possible. C'est pas une fille pour toi. Qu'est-ce que t'en sais, toi ? Y a qu'à voir. Entre toi et son mari, c'est son mari qu'elle a décidé de croire. Ça doit l'arranger. Mais justement, c'est pour ça que je peux pas laisser cet enfoiré gagner la partie. Charlotte doit savoir qui est le vrai pourri des deux. Dégage, je veux plus te voir. Faut que je te parle. J'ai rien à le dire. Tu fous le camp, sinon j'appelle la police. Ok, d'accord. Vas-y, appelle-les, les flics. J'aurai peut-être des choses à leur dire. Si c'est encore pour accuser Jacques, je refuse de t'écouter, ok ? Pourquoi ? T'as peur de savoir avec qui tu t'es mariée ? C'est vraiment minable ce que t'es en train de faire, mais alors ? J'ai pas touché à tes bijoux, Charlotte. Genre, t'es incapable de te faire une chose pareille. Ton mari nous a manipulés tous les deux. Non, non, le manipulateur, c'est toi. Jacques, il a une morale, lui. Il a pas fait de prison. Il a jamais rien volé à Bersanne. D'accord. D'accord, c'est vrai, j'ai fait des braquages. Je sors de tout, là. D'accord. Et admettons, admettons que j'étais assez dégueulasse pour te piquer tes bouts d'oreilles. Tu crois vraiment que j'aurais été assez con pour revenir travailler chez toi en le gardant de ma poche ? Ouais, faut croire, ouais. En tout cas, c'est plus facile que d'imaginer Jacques en train de planquer, tu vois. Sauf que c'est pas lui qui s'est chargé du sale boulot. Jérôme Narcier, ça te dit quelque chose ? Jérôme Narcier ? Non, je connais pas. Eh ben, ton mari, il connaît, lui. C'est un détective privé à sa solde. Ouais, et puis quoi encore ? Il l'a engagé pour me faire accuser de vol. Si tu ne crois pas, demande à Malik. Il te dira qu'il est narcier. C'est un spécialiste des maris trompés. Enfin, seulement son coup d'études, évidemment. Mais enfin, pourquoi il ferait ça ? Pour récupérer sa femme et s'allaire la réputation du mec qui est fou amoureux d'elle. Voilà. T'oublie juste d'un détail. Jacques n'était pas au courant pour nous deux. Mais si, il savait, c'est obligé. Il a dû engager un arcier pour nous surveiller. Je vois pas d'autres explications. Allez, fous le camp. Tu voulais me parler ? Je t'ai écouté. Tire-toi. Tu pourras pas te mentir et t'as l'annonce sur ton mari. Le reste à l'opard dans cette histoire, c'est lui et personne d'autre. Bonjour. Votre patronne n'est pas là ? Non. Il revient à quelle heure ? Elle repassera pas aujourd'hui. Elle est rentrée chez elle. Je peux peut-être vous aider ? Oui, c'est au sujet de mon association. Madame Maury m'avait promis de réfléchir à l'éventualité d'un don. Ah, écoutez, je voudrais pas vous décourager, mais en ce moment, elle a d'autres problèmes que la protection des animaux sauvages. Je vois, elle m'a dit ça comme ça pour passer le temps, quoi. Non, mais il y a quand même des priorités dans la vie. Ah bon ? Il y a d'autres priorités que la destruction de la planète ? C'est quoi votre truc ? Vous jouez les oiseaux de mauvaise augure pour récolter du fric, c'est ça ? Écoutez, l'autre jour, vous étiez soi-disant bouleversée devant les photos de singes torturés et aujourd'hui, c'est oublié. Non, mais j'hallucine. Vous savez quoi de la vie des gens ? Hein ? Vous êtes qui pour vous permettre de donner des leçons aux autres ? C'est vrai, vous avez raison, excusez-moi, je suis personne. Je suis juste un petit soldat isolé qui essaie de se battre et qui fait rigoler tout le monde. À cause des orangs-outans, ça fait marrer les gens. Bon, je me suis un peu embadée. Je suis désolée. Moi, je trouve ça très bien ce que vous faites. C'est vrai. Il y a des jours, je me demande si c'est pas un combat perdu d'avance. Mais non, c'est le vôtre, il faut pas abaisser les bras. Je passe mon temps à demander le mône autour de moi pour acheter des hectares de terrain et de l'autre côté, on déforeste chaque année l'équivalent de la surface de la Suisse. Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure. On a besoin de gens comme vous. T'as décidé de faire l'école buissonnière, finalement ? Qu'est-ce que c'est ? La facture d'un certain Jérôme Narcier Tu fouilles dans mes affaires maintenant ? Non, j'ai pas eu besoin de fouiller, c'était sur ton bureau. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as eu besoin d'engager un détective privé ? Mais pour me renseigner sur un bon curant qui utilise des méthodes un petit peu douteuses, voilà, c'est pas plus bête que ça ? Je te crois pas. Mais j'ai rien à te cacher. La preuve, j'ai pas eu à dissimuler ces factures. Arrête de mentir, ce type est spécialisé dans les histoires d'adultère. Comment tu le sais ? C'est pas la question. Bon, d'accord. J'ai engagé un détective pour te surveiller. Tu étais de plus en plus froide, je pouvais plus te toucher, alors j'ai imaginé le pire. Et les événements m'ont donné raison. Tu veux dire qu'hier, tu m'as joué la comédie en me faisant croire que tu apprenais cette liaison ? Savoir, c'est une chose. L'entendre de ta bouche, ça en est une autre. Écoute, Charlotte, on a des torts tous les deux. On a décidé de repartir de zéro. Tu appelles ça des torts, toi ? Mais tu t'es pas contentée de me faire suivre ? T'as monté une magouille pour compromettre à l'innocent, mais c'est répugnant ! C'est de ton amant que tu parles ? Ce connard à qui j'ai évité de faire de la prison ? On n'a plus rien à faire ensemble. C'est ça, mal rejoint de ton tolard, hein ? Vous êtes pareille, prête à faire n'importe quoi pour le fric. Qu'est-ce que tu dis ? Fais l'innocente. Grâce à moi, t'as renfoué ta boutique. Sans moi, tu vendrais des culottes en latex, des culottes de pute comme par hasard. Non, c'est pas possible. C'est pas l'homme que j'ai épousé qui parle comme ça. J'ai pas pu me tromper à ce point. Mais c'est pas un homme que t'as épousé. C'est un compte en banque. T'es même pas une pute. Les putes, au moins, elles donnent quelque chose en échange. Tu es l'homme le plus abjecte que j'ai jamais connu. C'est toi qui me fais la morale. Toi qui m'as obligé à engager ton amant pour t'envoyer en l'air sur mon toit. T'es toi, je veux plus entendre les saloperies que tu as dans le ventre. Je te laisse, je te laisse, mais quand je vais revenir, je veux que t'aies débrassé le plancher. T'inquiète pas, va. Dès demain, j'entame une procédure de divorce. Tu vas la comprendre, ta douleur. Je te la laisserai sur le carreau. Tiens, mets-moi en os. Pas question. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de te servir à boire. Sois gentil. C'est pas le jour. Justement, tu sais très bien que l'alcool, ça résout rien. Ça pousse juste à faire des bêtises qu'on regrette après. D'accord, ça va, j'ai compris. Tiens, c'est pas les bistrots qui manquent ici. Ouais ? C'est moi. Charlotte ? Il faut que tu viennes. Je suis à la villa. Et qu'est-ce qui se passe ? Je t'en prie, discute pas. Viens vite. Ok, ça va, j'arrive. T'es pas avec la petite femme ? Non, je suis de sérieuse de nuit. Ah ben, comme ça, vous passerez la journée ensemble demain. Ouais. J'ai réfléchi à ton problème, Myrta. Écoute, c'est gentil, mais je voudrais pas que tu te tracasses à cause de moi. J'aurais même pas dû t'en parler, en fait. Ben, et si on parle pas de ses problèmes à ses amis, à qui on en parle ? Ben oui, mais quand y a pas de solution... Ben, j'en ai peut-être une, moi, de solution. Ah bon ? Comment ça ? Ben, j'ai eu une idée pour le Select qui pourrait peut-être te convainir. Enfin, tu me parles, franchement. Ouais ? C'est Charlotte Le Billac. Enfin, Charlotte Maury. Il faut que vous veniez, c'est terrible. Ben, qu'est-ce qui se passe ? C'est mon mari, Jacques. Il est mort. J'arrive pas à croire qu'il est mort. C'est irréel. Vous pouvez me dire comment vous avez découvert le corps ? J'étais dans notre chambre. Comme Jacques montait pas, je l'ai appelé. Il répondait pas. Je l'ai cherché d'abord dans la maison. Et puis après, je suis sortie et là... Je sais que c'est difficile, mais si il y a une meilleure, c'est ce que vous avez vu exactement. Son corps flottait dans la piscine. Il bougeait plus. J'ai essayé de le sortir de l'eau, j'ai pas réussi. C'était horrible. Alors j'ai appelé les secours et... vous avez une idée de ce qui s'est passé ? Il a fait un malaise au bord de la piscine et il est tombé, non ? Vous avez rien entendu quand vous étiez dans la chambre ? Non, rien. Je pensais que Jacques était au salon ou dans son bureau. Ça n'a rien passé ce soir. Comment ça ? il n'a pas reçu une visite ou un coup de fil ? Non, pas de visite. Pas de coup de fil en ma présence, en tout cas. Peut-être après, mais... j'ai pas entendu. La maison est grande. Merci. Je vais vous laisser vous reposer un peu. Vous pensez... que si je l'avais trouvé quelques minutes avant, j'aurais pu le sauver ? Je sais pas. Vous torturez pas. Comprends-moi bien, Marco. Je t'accuse pas. J'ai besoin de comprendre. Tu as quelque chose à voir avec la mort de Jacques Mori ? Je suis pas un assassin, putain. J'ai rien à voir avec ça, t'as ma parole. Parce qu'hier, tu voulais lui faire la peau. J'étais un peu remonté contre lui, c'est vrai, mais je voulais pas le buter. De toute façon, je l'ai même pas vu. T'es sûre de ça ? T'étais bien aimé chez hier quand t'as quitté le bar. Et t'es partie juste après le coup de fil de Charlotte. J'étais entendu. Elle m'a appelée, c'est vrai qu'on me demandait de passer la voir. Mais je suis pas allé juste à la ville. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a rappelé un petit peu après, son mari était rentré, alors elle a annulé. Voilà. Ouais, et elle est pas très convaincante en histoire. Bah vas-y, traite-moi le mentor, toi, tant que tu y es. Ça va, ça va, ça va. Tu m'as donné ta parole, je te crois. Avec les flics, ça va pas être pareil. T'imagines bien qu'ils vont t'interroger. Ouais, j'imagine bien. Et puis vu votre réaction à tous les deux, c'est pas la peine de me faire un dessin. J'ai pas fini. Elle est un peu normale, notre réaction. Normale ? C'est tout de suite Marco est dans le coup. Une seule seconde, vous imaginez que ce mec ait pu avoir un accident ? Bien sûr que si. Pourquoi tu m'en as pas parlé ? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Que je viens de te trouver et que je te dise je suis en train de me ruiner au casino. Donne-moi un conseil. Ben oui, j'aurais pu t'aider. Mais personne ne peut m'aider. J'ai foutu ma vie en l'air, c'est tout. Maman, écoute-moi bien. Qu'est-ce qui t'attire dans le jeu ? Pourquoi tu peux plus te contrôler ? Et toi, quand tu te shootais, qu'est-ce qui t'attirait dans la drogue ? Mais ça n'a rien à voir. J'étais paumée en rupture avec le monde entier et à commencer par toi. Ben peut-être que je vis la même chose. Mais c'est absurde. Écoute, tu vois des clients toute la journée dans ton hôtel. Tu as une famille, des amis. Je ne sais pas, mais c'est vrai que quand je joue, je me sens vivante. Je vibre. Oui, tu te détruis aussi. Je sais, mais j'ai toujours l'impression que je vais me refaire. J'imagine des martingales. Et puis à un moment donné, ça devient complètement irréel. J'ai l'impression de rentrer dans un monde parallèle. Ma petite fille, si tu savais comme je m'en veux, je pensais un jour que cet hôtel serait à toi et à Rudy. Écoute, ça, c'est vraiment pas le plus important. Maintenant, l'urgence, c'est de trouver une solution. Voilà. Excusez-moi, je sais que ça ne me regarde pas, mais on a eu une idée avec Léo. Il vous en a parlé hier soir ? Non. En fait, il a été appelé d'urgence. Bon, je vais vous expliquer et si vous êtes d'accord, le Select ne sera pas vendu. Pauvre Charlotte. Elle avait enfin trouvé la stabilité affective après des années de galère et elle perd son mari au bout de vix jours de mariage. J'en suis malade. Et moi, quand je pense que j'étais son témoin, je vous paie mon café. Quelle mort stupide, une noyade dans une piscine. C'est un vrai fléau, ces piscines privées. C'est très dangereux. Oui, enfin, surtout pour les enfants, c'est assez rare que les adultes se noient. Ah, mais vous verrez qu'il y aura de plus en plus d'accidents. Tout le monde veut sa piscine privée maintenant. Vous imaginez un peu le gaspillage d'eau ? Oui. Enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet. Tout est lié, vous savez. C'est dangereux pour l'humain, ça l'est aussi pour la nature. Bon, à plus tard. Oui. Elle est un peu décalée, mais elle n'est pas méchante. J'espère qu'elle ne sortira pas des horreurs pareilles devant Charlotte. Marc, je n'ai rien à dire avec ce que je lui ai balancé au moment de son mariage. Je ne suis pas très fière aujourd'hui. Vous n'en faites pas. Je suis sûre qu'elle a compris que vous étiez très inquiète pour elle. J'imagine comment elle doit se sentir seule aujourd'hui. Ça ne doit pas être facile. Il faut relativiser. Charlotte, elle tombe sur un vieux mec super riche qui l'épouse et qui meurt juste après le mariage. Il y a pire comme destin, non ? Oh, t'as pas envie de dire des choses pareilles ? C'est quoi cette mentalité-là ? Charlotte, tu viens de perdre l'homme qu'elle aimait. Tu y as pensé à ça ? Je dis juste que s'il avait été pauvre, ça aurait été encore pire. Bah oui, parce que Charlotte, elle n'avait pas une thune avant. Bah maintenant, elle en a. Alors, si ça peut la consoler un peu, c'est cool, non ? Non mais l'argent, ça ne console de rien, petit. T'as pas encore appris ça, toi ? Non mais ça, c'est ce que tout le monde dit, ça. Moi, je pense que tout le monde est hypocrite. On rachète des parts du Select, vous remboursez votre emprunt à la banque et du coup, vous n'avez plus besoin de vendre. Bah c'est une super idée, ça. On travaillera ensemble, ça vous soulagera un peu. Maman, on dit quelque chose ? Mais oui, je suis très touchée. Vraiment. C'est tout ? Je... Non mais c'est vrai, je vous en remercie, mais je ne peux pas accepter. Enfin, qu'est-ce qu'il prend ? Mais vous resterez la patronne, bien sûr, vous inquiétez pas. Mais c'est pas ça le problème. Je refuse que vous renonciez à vos projets d'avenir. Écoutez, franchement, vous savez, être proprio, ça nous dira. Mais vous dites ça, mais je sais très bien que c'est pour me sortir de mes ennuis. Maman, réfléchis un peu. Écoute, je suis une adulte, hein ? Ça veut dire que je suis responsable de mes actes. C'est bien ce qu'on dit à Nathan. Écoutez, c'est très généreux de votre part. Vraiment. Mais je... je peux pas accepter. Je peux pas. Elle est où m'avait prévenu. Il va falloir batailler pour la convaincre. Allô ? Quoi ? C'est arrivé quand ? Oui, oui, d'accord, je vais l'appeler. C'était Blanche. Le mari de Charlotte est mort. Tenez. Merci. Ça va vous faire du bien. Pourquoi vous vouliez me voir ? Je vous ai déjà tout dit. Ça va pas être long. J'aimerais que vous me parliez de votre mari. Vous lui connaissiez des ennemis ? Non, pas à ma connaissance. Pourquoi ? Dans le milieu des affaires, c'est assez fréquent. Jacques me parlait peu de ses affaires. En fait, on parlait surtout de nous deux. Le peu de temps qu'on a passé ensemble. Oui, c'est vrai, vous ne connaissiez pas depuis si longtemps, finalement. Vous êtes mariés drôlement vite. C'était un fonceur, un homme passionné et très impatient. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a séduite. Vous entendiez bien avec lui ? Sinon, vous croyez que je l'aurais épousé ? Non, mais dans le quotidien, les gens se révèlent parfois différents de ce qui paraît sa première vue. Non, pas lui. Il était charmant et agréable à vivre. Jamais de dispute. Pourquoi vous me posez toutes ces questions ? Vous ne formalisez pas, ce sont des questions de routine. Vous croyez quoi ? Qu'il a fait un accident cardiaque après une dispute, c'est ça ? Ce n'était pas un accident. Comment ça ? Le légiste est formel. Votre mari n'est pas mort noyé. Il n'avait pas d'eau dans les poumons. Mais il a pu faire un malaise et c'est pour ça qu'il serait tombé ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a eu la nuque brisée. Et... Il n'a pas pu heurter le rebord de la piscine en tombant ? Non. D'après le légiste, on ne peut pas se faire ce type de lésion en tombant. Quelqu'un lui a donné un coup violent derrière la nuque. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un l'a tué. Oui. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis content que tu m'as appelé. Comment tu te sens ? Non, écoute, ne vois-me-le pas, alors. Écoute-moi. Je sors du commissariat. Jacques a été assassiné. Quoi ? C'est le rapport du médecin légiste qui l'affirme. Il faut que tu me dises, Marco, qu'est-ce qui se passait exactement quand est arrivée à la villa hier ? Dis-moi. Je t'ai dit ce qui s'était passé. Quand je suis arrivée, j'ai vu ton mari dans la piscine. J'ai essayé de le sortir et j'ai compris qu'il était mort. Oui, il ne faut rien que tu me caches, d'accord ? Dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité, Charlotte. Regarde-moi. Je n'ai eu personne, moi. Mais tu n'as pas vu quelqu'un dans le jardin ? Je ne sais pas, tu n'as pas entendu une voiture ? Non, non, rien. Rien, tout était normal. C'est horrible. Depuis que j'ai dit à Jacques que je le quittais, je suis toujours en train de vivre un cauchemar. Il est devenu fou. Il m'a dit des choses ignobles. Je suis ralenti, écoute-moi. Si ça a mal tourné, tu peux me le dire, tu sais. Je comprendrai. J'ai vu de quoi il était capable. Mais qu'est-ce que tu crois, là ? Tu penses que j'aurais été capable de faire une chose pareille ? Mais non. Après la dispute, Jacques est sorti dans le jardin. C'est à ce moment-là que je t'ai appelé. Mais c'est toi qui m'as annoncé sa mort ! C'est à vous. On est en train de se soupçonner tous les deux. Ouais. Écoute, il aurait voulu se venger de nous, je crois qu'il se fait ça pas après autrement. Écoute-moi. Léo Castelli dit qu'on lui a brisé la nuque, il a pas pu faire ça tout seul. Si la police apprend notre liaison, on est foutus. Ouais, surtout moi. Le tolard qui tue le riche mari, après l'histoire des bijoux volés, je suis bon, moi. Il faut absolument qu'il ne sache rien. Non, il vaut mieux pas, non. C'est comme hier soir, je suis jamais venu de voir, d'accord ? T'as raison, t'as raison. J'ai rien dit. J'ai plus où j'en suis. Faut tenir le coup, Charlotte. Regarde-moi. On est ensemble maintenant, d'accord ? On va s'en sortir. de la mort de mon ancien patron, vous m'avez convoqué. Vous êtes déjà au courant ? Mistral, il parle que de son accident. C'était pas un accident. Asseyez-vous. Il a été assassiné. C'est pas vrai. Merde, alors. Vous avez pas l'air si troublé que ça. Bah, moi, c'est sa mort qui m'a fait bizarre, si vous voulez. Après, la manière... Faites pas le malin qu'a Valérie, parce que vous êtes pas dans une situation si confortable. Évidemment. Un ex-tolar, c'est le bouc émissaire idéal. Il s'agit pas de ça. Dois-je vous rappeler que la victime vous a accusé de vol il y a à peine deux jours ? C'est un quiproquo, ça. Ça s'est arrangé. Oui, je sais. Grâce à un témoignage complètement abracadabrant de son épouse. Mais quoi ? Lui aussi, il a confirmé, non ? Il a même retiré sa plainte. C'était un mec bien. C'est le seul qui m'a tendu la main quand je suis sorti de Toul. Il a quand même été à deux doigts de vous y renvoyer en Toul. Alors vous auriez pu avoir envie de vous expliquer avec lui ? Et à propos de quoi ? J'avais rien contre lui. Ok. Laissons tomber pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait en l'enviant aux emplois du temps, là, c'est ça ? Vous allez être contents. J'ai aucun alibi. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? J'ai bu quelques verres au Mistral. D'ailleurs, la serveuse pourrait vous le confirmer. Puis après, j'ai traîné dans les rues de Marseille toute la soirée. Et vous avez rencontré une connaissance en ville ? Non. Ah, j'ai... J'ai reçu un coup de fil de Mme Maury. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Eh bien, s'excuser du malentendu pour les bijoux, justement. Voilà, je lui ai dit que c'était une affaire réglée. C'est tout. C'est pas terrible, tout ça, hein ? Qu'est-ce qu'on fait, hein ? On met les bracelets maintenant, on essaie autre chose ? Soyez pas si pressé, M. Cavallari. L'enquête commence. D'ailleurs, vous pouvez partir. C'est fini. Je suis contente d'être ici. C'était vraiment horrible de me retrouver toute seule dans cette grande villa. Je vais rester dormir avec toi cette nuit. Merci, mais ça va aller. J'ai un service à vous demander. Ben, vas-y, dis. Il faut absolument pas que vous parlez de ma relation avec Marco. D'accord ? Surtout pas de la police. Ah, pourquoi ? Ben, parce que sinon, les flics vont plus la lâcher. Voilà, et j'ai vraiment pas besoin de ça. Ben, y a pas de problème, tu peux compter sur moi. Ouais, enfin, moi, je pense que t'as tort. Vaut mieux leur dire la vérité avant qu'ils apprennent par eux-mêmes, mais bon... Mais si on la boucle, il n'y a aucune raison qu'ils apprennent. Mais ils finissent toujours par le savoir. J'ai menti à la police à propos de la mort d'Henri Larocq. Résultat, je me suis retrouvée en garde à vue. Bon, écoutez, parle-moi tes conseils, s'il te plaît. C'est assez compliqué pour moi. Je t'assure, tu devrais tenir compte de mon expérience. Mélanie, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai une relation avec un repris de justice, OK ? Alors laisse-moi décider. OK. Si c'est ce que tu veux. OK. Je suis désolée, la boutique est fermée. Pour cause de deuil ? Qui êtes-vous ? Jérôme Larcier, détective privé. J'ai travaillé pour ce pauvre monsieur Mori. Moi, il est fiché le camp. Vous devriez me laisser rentrer. Ce serait gênant qu'on le voit ensemble. Surtout pour vous. Pendant mon enquête, j'ai pris de très jolies photos sur Roséba et Cavallari. J'imagine que la police ignore tout de cette idylle. Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous tenez à récupérer ces photos, il va falloir les payer très cher.